D'accord. Et voilà, je pourrais vous en dire plus sur moi si vous le souhaitez, mais c'est en gros les deux raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Merci beaucoup Thibault. On a un très beau sujet, les ETIs terrogent une meilleure dynamique pour les personnes handicapées. Je vais demander aux personnes qui ont leur micro d'ouvert de bien vouloir désactiver s'il vous plaît. Caroline Delatouche. Alors, ETI, entreprise de taille intermédiaire, je considérais que tout le monde connaît ce type d'entreprise par cœur. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous en dresser le panorama ? Oui, alors les ETIs sont une catégorie statistique avant tout qui existe dans la statistique française, en fait, depuis 2008. Donc, ça fait un peu moins de 15 ans. C'est assez récent pour une catégorie statistique. En gros, une ETI aujourd'hui doit répondre pour être considérée comme une entreprise de taille intermédiaire par opposition ou par complémentarité plutôt à une PME ou à l'inverse à un grand groupe. doit répondre à deux critères. En réalité, il y en a trois, mais il y en a surtout deux qui sont importants. Le premier, c'est un critère de chiffre d'affaires. Donc, ce sont des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 millions d'euros et 1,5 milliard d'euros. Donc, ça fait un gros écart-type. Enfin, en tout cas, ça fait une grosse fourchette. Donc, il y a des petites ETI, des moyennes et des grandes ETI. Mais toutes les entreprises qui sont dans cette catégorie, dans ce chiffre d'affaires, sont considérées comme des ETI. Et le deuxième critère, c'est un critère de nombre de collaborateurs. Et le nombre de collaborateurs d'ETI doit se situer, pour être considéré comme une ETI, entre 250 et 5 000 collaborateurs. Donc, c'est vraiment les entreprises, je dirais, de taille moyenne. On a appelé ça de taille intermédiaire. Enfin, ce n'est pas nous, c'est la catégorie statistique qui correspond. Ça représente à peu près 5 500 entreprises en France, 5 400, 5 500 entreprises en France. C'est-à-dire, c'est un petit nombre. C'est 0,2 % des entreprises en France. Évidemment, l'immense majorité sont des PME et des PMI. Mais ça représente 25 % de l'emploi salarié, c'est-à-dire à peu près 3,4 millions de salariés, avec une moyenne de 640 salariés par entreprise. Et au total, plus de 1 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est donc un nombre d'entreprises relativement restreint, mais qui ont un poids important à la fois dans l'économie française et dans sa capacité à exporter. C'est souvent des entreprises qui sont internationales, voire mondiales, et qui ont, deuxième caractéristique importante, pour beaucoup, leur siège et leurs implantations dans l'ensemble des régions françaises. Elles sont plus industrielles que la moyenne. Il n'y a plus d'entreprises industrielles parmi les ETI qu'en moyenne dans l'économie en France. Et elles sont réparties sur l'ensemble du territoire. Évidemment, il y a une représentation importante de l'île de France, parce que beaucoup de sièges, y compris d'ETI, sont en l'île de France. Mais malgré tout, si vous regardez la carte, il y a une représentation, une répartition qui est assez équilibrée, en fait, entre l'ensemble des régions françaises. Et on trouve des ETI, donc des très belles entreprises, d'une taille tout à fait significative, qui ont des implantations, y compris des sièges sociaux, dans toutes les régions de France. Et donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. C'est ça, notamment, si on passe à la slide suivante, je ne sais pas si… Oui, alors, celui-là, c'est sur le METI. Et donc, ces entreprises se sont constituées, en fait, en association, donc le METI, le Mouvement des Entreprises Intermédiaires, avant la catégorisation statistique. C'est-à-dire que c'est le METI, notamment, qui a porté, dans les années 2000, la nécessité auprès des pouvoirs publics de créer une catégorie d'entreprises qui ne soient pas vraiment des PME, parce que c'est plus gros, donc c'est plus structuré, ça a plus de moyens, il y a plus d'impact, il y a plus de choses comme ça, mais qui, quand même, ont des problématiques et des quotidiens qui sont très différents de ceux de très grands groupes, Renault, Danone, etc., qui sont des entreprises formidables et très connues, mais dont les quotidiens, à la fois des collaborateurs et du management, sont probablement assez différents de ce qu'on peut vivre dans les ETI. Et donc, le METI s'est constitué et a porté la nécessité d'avoir une catégorie statistique spécifique, ce qui est le cas depuis 2008, et avant et depuis, portent les enjeux des ETI au cœur du débat économique, dans le débat public, avec une idée fondatrice, qui est assez simple, qui est de porter l'ambition d'un Mittelstand à la française. Le Mittelstand, c'est bien connu, c'est cette réalité allemande d'entreprises de taille intermédiaire, donc tout à fait de la même taille que celles qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont des entreprises allemandes. Il y en a deux fois plus qu'en France, il y en a plus de 10 000, alors que l'économie allemande n'est pas du tout deux fois plus grosse que l'économie française, donc il y a une sous-représentation des ETI en France par rapport à l'Allemagne, mais aussi à l'Italie, aussi à l'Angleterre. Et en fait, on constate que les ETI étant des entreprises de long terme, souvent avec des capitaux familiaux qui ont un dynamisme économique et qui sont ancrés dans leur territoire, ce sont entreprises qui résistent de manière générale beaucoup mieux aux crises que d'autres types d'entreprises, que ce soit des grands groupes ou des PME, et que ce tissu économique en France étant pas suffisamment costaud, si j'ose dire, il serait de l'intérêt en réalité de l'ensemble de l'économie et de l'ensemble du pays qui en est davantage, et que pour ça, il faut que les conditions soient réunies pour que le développement des ETI soit le plus intéressant possible et le plus fort possible, et puis que des PME puissent devenir des ETI en se développant dans la durée. Donc ça, c'est la principale mission du métier, c'est un peu l'idée fondatrice, si on peut dire. Et puis alors, beaucoup plus récemment, depuis 2016, pour le tout premier, et de manière plus dynamique depuis 2019, donc c'est assez récent, ça fait deux, trois ans, un certain nombre de dirigeants d'ETI, justement parce que, comme je le disais à l'instant, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire en France, ont eu l'idée qu'ils pouvaient en fait se regrouper en clubs ETI régionaux de manière à pouvoir se rencontrer, partager des bonnes pratiques, parler de leur réalité du quotidien, agir éventuellement auprès des pouvoirs publics divers et variés sur des sujets d'intérêt commun au niveau régional. Et donc, des clubs ETI régionaux ont vu le jour petit à petit. Il y en a aujourd'hui dix sur douze régions françaises. Le club ETI Bretagne, qui était en cours de création au moment de la slide, a été créé la semaine dernière. Donc, ça a été extrêmement récent. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc, comme vous voyez, le tout premier, le fondateur a été le club ETI Aquitaine, dans le sud-ouest, autour de la région de Bordeaux. Et puis, le club ETI Île-de-France est arrivé il y a trois ans. Et puis, petit à petit, d'autres clubs régionaux ont vu le jour en se mettant en lien en particulier avec les régions. C'est-à-dire que bien souvent, les régions au sens politique du terme, avec le conseil régional, etc. Et la compétence économique étant dévolue aux régions en France, enfin, en théorie, parce que tout le monde s'en saisit un petit peu, comme chacun sait, mais en théorie, ce sont les régions qui ont la compétence économique. Et donc, il y a des partenariats qui se sont créés pour créer des clubs ETI dans chacune des régions françaises. Il en manque encore une ou deux, mais petit à petit, donc cette capillarité que représentent les ETI est représentée localement par des clubs ad hoc dans lesquels, alors voilà, quand ils viennent de se créer, comme en Bretagne, il y a quatre ou cinq entreprises au début. Et puis, le club ETI Île-de-France, qui est celui dont ce périmètre fait partie, il y a aujourd'hui 135 entreprises qui représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'est aussi pour peser, bien entendu, dans le débat, mais également et surtout pour, de manière positive et constructive, échanger sur les bonnes pratiques, discuter avec les acteurs des territoires et puis progresser dans les sujets qui sont d'intérêt commun. OK, et on va y revenir juste après. Donc, je retiens tout ce que vous m'avez dit. 5 400 ETI, 3,4 millions de salariés, une multitude de secteurs d'activité, un maillage territorial fort intéressant. Donc, ça, ça constitue de véritables atouts pour soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap. Une organisation avec le métier, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, cette organisation au niveau régional avec l'ensemble des clubs, les dix clubs. Vous vous êtes présenté comme étant président de la commission handicap du métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette structuration, sur cette commission ? Oui, alors d'abord, tout ça est très récent. L'idée est partie, en fait, d'une dynamique qui a impulsé Olivier Schiller, qui est le président de Septodon et qui est officiellement nommé par le gouvernement, d'ailleurs, depuis un an ou deux maintenant, depuis le lancement de la stratégie Nation ETI par le président de la République, il y a deux ans à l'Élysée. Et il y a maintenant un ambassadeur ETI, c'est-à-dire national, qui est Olivier Schiller, donc le président de Septodon. Et après une petite, comment dirais-je, une initiative un peu avortée avant le Covid, où on avait les uns les autres réfléchi à l'idée que le métier, à travers son réseau, je précise quand même que, que ce soit au métier ou dans les clubs régionaux, il n'y a pas d'adhésion obligatoire des ETI. Donc, le métier ni les clubs régionaux ne sont pas représentatifs, enfin, ils sont représentatifs, mais ils n'ont pas, parmi leurs membres, la totalité des ETI. En revanche, ils sont même assez représentatifs. Au total, aujourd'hui, entre les clubs et le métier, on s'est touché à à peu près 1 000 ETI sur les 5 000 lesquels qui existent, donc c'est très significatif et c'est représentatif. Et donc, dans ce cadre-là, le sujet, notamment autour des problématiques de RSE, mais pas seulement des ETI, le sujet de l'emploi des personnes handicapées est un sujet qui est pas mal revenu sur la table comme étant quelque chose sur lequel on voulait avancer de manière, j'allais dire, un peu plus volontariste que dans le passé et essayer de structurer, en fait, une bienveillance et une dynamique autour de ça. Alors, du coup, ça passe par deux choses. Ça passe par la création d'une commission handicap au sein du métier au niveau national dont j'ai pris la responsabilité. Il y aura dans cette commission un certain nombre de gens, des représentants d'associations, des représentants d'entreprises, bien sûr, etc., de manière à, je dirais, animer la connaissance la plus fine possible et puis la dynamique qu'on essaye de mettre en œuvre. Et puis ensuite, à l'intérieur des clubs ETI, ce que j'espère et je souhaite, mais encore une fois, tout ça est à quelques semaines, donc aujourd'hui, c'est pas encore le cas, mais j'espère que ce sera le cas, avoir un comité handicap, en fait, au sein de chacun des ETI qui soit justement, avec l'AGFIP en région, le nœud, si vous voulez, régional de cette politique, si on peut dire, et en tout cas de cette initiative. On va parler d'initiative. Et donc, l'idée, c'est effectivement, par la convention qu'on a signée entre le métier et l'AGFIP, de donner un peu un cadre à cette affaire-là. L'AGFIP dispose de beaucoup d'outils et d'un certain nombre de ressources, y compris en région, qui sont généralement peu connues des entreprises, y compris des ETI. Et donc, l'un des canaux, l'un des leviers, finalement, qu'on a identifiés quand on a réfléchi à tout ça, a été de dire, ben voilà, il faut trouver comment assurer une capillarité de cette information, créer des liens au plus près du terrain entre les antennes régionales de l'AGFIP et les clubs ETI régionaux, de manière à établir un meilleur lien et tout simplement faire avancer la situation de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, voilà un peu l'initiative, voilà un peu le cadre. Et voilà, je pense, pour ce qui me concerne, que c'est une démarche de moyen-long terme, mais qui prend sa source, qui prend son envol ces derniers temps et dans lequel j'ai personnellement toute confiance. Voilà. Merci beaucoup. Et on va revenir juste après sur cette convention, sur nos engagements réciproques. En amont, vous avez réalisé une étude en septembre dernier qui portait notamment sur comment les ETI agissent en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Il en est ressorti un constat. Ce constat, il est notamment sur le taux d'emploi des ETI. Seulement 16% des ETI déclarent atteindre leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, je rappelle que l'obligation d'emploi, c'est 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ce constat, pour vous, comment ça vous fait réagir ? Disons qu'il est à la moyenne nationale, c'est-à-dire dans les ETI, on est à 3 ou 3,5% de travailleurs en situation de handicap, ce qui est à peu près la moyenne nationale. Donc, j'allais dire, c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste à peu près standard. Et on voit bien que les situations sont très distinctes avec des entreprises, en gros, qui sont pour beaucoup entre 3 et 6, un peu à 6 et plus, et puis pas mal quand même entre 0 et 3. Et moi, je crois que ça, c'est lié à plusieurs choses. La première chose que je pense, c'est que créer un écosystème au niveau des entreprises et de chacune des entreprises de libération de la parole et qui est finalement une crainte, on peut même parler de peur dans certains cas, qui s'en aille petit à petit par de la sensibilisation, par de l'information et qui permettent à un certain nombre de salariés de nos ETI de dire leur situation, alors qu'aujourd'hui, ils ne la disent pas parce que, pour des raisons qui leur appartiennent, mais en tout cas, je pense qu'une des clés, entre guillemets, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap dans les ETI que ce que le chiffre vient de dire, mais c'est le cas dans l'ensemble des entreprises, j'en suis certain. Et donc, il y a un premier volet qui est de créer cet environnement favorable pour que les gens disent leur situation, n'aient pas peur de demander de l'aide, si aide est nécessaire, et puis pour que du côté des entreprises aussi, on puisse, comment dirais-je, envoyer un message de mise en œuvre de ce qui est nécessaire et en particulier d'adaptation, si besoin d'adaptation il y a, de manière à ce que ce taux atteigne, je dirais, l'objectif, si on peut dire, de 6%. Donc, voilà, mais effectivement, cette étude, elle est intéressante parce que nous, on a souhaité, avant de mettre en place la démarche qu'on va commenter aujourd'hui, le VADEMECOM, le guide qui était quand même le point central de notre travail de ces derniers mois, suite à l'enquête qu'on avait réalisée, l'idée, c'est quand même de mettre à disposition des entreprises la bonne information au bon endroit, aux bonnes personnes. Le monde de l'emploi des personnes handicapées est perçu à la fois par les chefs d'entreprise, par les RH, par leurs collègues, comme un truc compliqué, plein de contraintes, etc. Mais ce qu'on voit dans toutes les ETI, et sur ce sujet de l'emploi des personnes handicapées, comme sur d'ailleurs beaucoup d'autres en matière de responsabilité sociale et environnementale, c'est que toutes, ou quasiment toutes, en tout cas un très grand nombre, sont engagées, sont volontaires, ont envie de faire quelque chose, mais sont un peu perdus, sont un peu perdus, ne savent pas trop comment s'y prendre, etc. Et donc, on voit bien ça dans les résultats que vous avez sur la slide. Donc, 73% des ETI disposent d'un référent ou d'une mission handicap, ça devrait être 100%, puisque toutes les ETI ont plus de 250 salariés, on voit que ce n'est pas le cas. Évidemment, dans 9 cas sur 10, ce n'est pas un collaborateur à platon, et ça, c'est normal, donc rien de majeur là-dessus. Mais malgré tout, le fait que ces personnes qui soient les référents handicapés aujourd'hui, je crois qu'il y en a un certain nombre qui nous écoutent, et c'est très bien, mais reçoivent une formation, reçoivent la bonne information au bon endroit par les bonnes personnes, est un enjeu aujourd'hui qui n'est pas complètement réglé dans les ETI, c'est ce que montre en tout cas ce chiffre. Et les autres chiffres montrent que 63%, par exemple, sont engagés dans des démarches actives de recrutement des personnes handicapées, mais 55%, on considère que le recrutement est une grande difficulté avec le handicap. Et on parle beaucoup, quand on discute du sujet avec d'autres chefs d'entreprise, de ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire, OK, on veut employer des personnes handicapées, mais comment on fait pour en trouver ? Et ça, c'est un sujet, en fait, qui n'est pas un sujet de volonté, c'est un sujet de méthode, et donc la démarche vise à apporter des outils, à apporter de la méthode, à apporter des ressources, finalement, à cette démarche qui est en général perçue tout à fait positivement par un très grand nombre d'ETI. Merci beaucoup. Alors, je me permets de rebondir, je me mets en visibilité, l'obligation légale, les entreprises de plus de 250 salariés, effectivement, doivent nommer un référent handicap au sein de leur structure. Donc, on en est convaincus, des ETI engagés qui font déjà des choses sur la thématique du handicap au travail. Vous l'avez dit, on est plutôt sur un vecteur de progrès économique et social, toutefois encore des efforts à amplifier, une nécessité d'accompagnement des dirigeants, c'est ce qu'on a tenté de synthétiser dans cette slide, ça fait écho aussi à cette difficulté qui peut être rencontrée sur la partie, notamment, du recrutement. Vous partagez ce besoin encore de démystifier le monde du handicap, c'est encore un sujet tabou ? Alors, tabou, je ne sais pas, mais compliqué et vu comme une contrainte, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que tabou, je ne pense pas, je pense qu'il y a peu d'entreprises, c'est tabou, en tout cas, j'espère. En revanche, des entreprises qui sont démunies face à ce sujet, ne savent pas très bien comment s'y prendre à la fois pour augmenter leur attractivité, pour augmenter leur adaptabilité, en quelque sorte, face au handicap. Et puis, le monde du handicap est un monde extrêmement divers. Il y a des handicaps de toutes sortes, 80% sont invisibles et donc, il n'y a pas une espèce de recette comme on aime bien dans les entreprises, on aime bien avoir des process, on aime bien avoir des recettes à des choses qu'on applique et qui fonctionnent. Bon, là, c'est plus compliqué. Et donc, ça veut dire qu'il y a probablement une démarche d'ouverture et de bienveillance qui existe et sur laquelle il faut associer un certain nombre d'outils et de méthodes avec, oui, une forme de démystification du monde du handicap, si on peut dire. Et puis, comme sur tous les sujets, fixer un plan d'action, avoir des points d'étape, regarder comment on peut avancer, ne pas se mentir sur le point de départ. Le point de départ, il est le point de départ, on ne peut pas en être content, mais il est ce qu'il est. Et à partir de ce point de départ, comment on fait pour avancer ? Et ça, je pense qu'effectivement, il y a encore aujourd'hui beaucoup une nécessité d'accompagnement et d'information même, tout simplement. D'information et d'accompagnement des dirigeants d'ETI et de leur RH et de l'ensemble des collaborateurs. Super. Donc, effectivement, libérer la parole, aller au-delà de la gestion individuelle, on a indiqué, c'est aussi de travailler, vous avez évoqué la notion de process, donc d'intégrer le sujet dans l'ensemble des process, notamment en priorité les process RH, développer des plans d'action et puis se fixer des objectifs et pas uniquement l'objectif légal des 6 %, c'est aussi en tant qu'entreprise dans le cadre de sa responsabilité sociétale de se fixer des entreprises. C'est ce qui nous a amené à nous rapprocher, donc l'AGFIP et le METI, notamment. Donc, on va se faire un petit coup de rétroviseur. On est lors de la semaine européenne de l'emploi des travailleurs handicapés, on est en novembre 2021. Et effectivement, l'AGFIP et le METI signent une convention de partenariat. On signe pour trois ans. Est-ce que vous pouvez, vous étiez là ? Est-ce que vous pouvez nous partager cet événement ? Avant de rentrer dans le détail de la convention, pardon. Oui, alors vous voyez, sur cette photo, on tient tous. Alors, il y a la convention qui est tenue par le président de l'AGFIP, M. Roth, là au milieu. Et puis, il y a les autres, la ministre à sa droite, moi-même à sa gauche et les autres membres de la photo, si j'ose dire. On tient un va-des-mécom, en fait, un guide qui a été lancé ce même jour. Et donc, on a poursuivi, en fait, ces deux travaux en parallèle. L'un qui est, en fait, un support à destination des ETI, des dirigeants et de leur RH où ils vont pouvoir trouver à la fois des illustrations d'exemples réussis, les textes en vigueur, les démarches telles qu'on peut les imaginer dans certaines entreprises. Et donc, l'idée était aussi de faire un partage d'expérience et que ce partage d'expérience soit l'occasion de lancer une dynamique qui s'appuierait sur l'AGFIP également, puisque l'AGFIP étant, entre guillemets, là pour ça, si on peut dire, c'est-à-dire pour accompagner les entreprises, leur fournir des outils et faire avancer ce sujet de l'emploi des personnes handicapées. Et donc, on a fait ce travail, je dirais, de manière très dynamique et très rapide, puisqu'on a lancé ça avec Sophie Cluzel, la ministre en charge des personnes handicapées, avec Olivier Schiller et moi-même, on a lancé ça fin août dans le bureau de la ministre, le 31 août, je peux même vous dire. Donc, tout le monde rentrait de vacances et était plein d'énergie pour porter de nouveaux projets. Et celui-là, la ministre nous a dit que ce serait quand même vache pour bien qu'on fasse ça pour la semaine de l'emploi des personnes handicapées en novembre. Donc, en gros, vous avez trois mois. Et donc, en trois mois, on a effectivement à la fois rédigé ce VADEMECOM, qui comporte quand même une centaine de pages, une petite centaine, 85-90, donc avec beaucoup de témoignages à recueillir, des travaux, etc. Et puis, un échange avec l'AGFIP qui a démarré tout de suite après, j'allais dire au deuxième rendez-vous, l'AGFIP était présente. Tout ça s'est passé sous le bienveillant patronage du ministère et de la ministre, de manière à organiser ce rapprochement entre finalement des mondes qui ne se connaissent malheureusement pas ou pas très bien. En tout cas, du côté ETI, oui, bien sûr, on sait ce que c'est que l'AGFIP. Oui, bien sûr, on sait qu'on paye à l'AGFIP d'ailleurs la taxe qui va entre les X % et les 6, etc. Enfin, tout ça est assez connu. En revanche, le côté accompagnement, conseil, prestations de services sur le sujet de l'emploi des personnes handicapées et probablement moins connu, en tout cas les outils qui sont à disposition des entreprises au sein de l'AGFIP sont vraisemblablement moins connus par beaucoup des entreprises. Et donc, on a en parallèle de ce VADEMECOM signé cette convention dont moi je me suis beaucoup réjoui, qui a fait l'objet d'un très gros travail entre les équipes de l'AGFIP et puis les équipes du METI et Pierre-Emmanuel, en l'occurrence ici présent, qui a beaucoup œuvré avec les équipes de l'AGFIP à la rédaction de cette convention et à sa signature, et ils étaient très contents qu'on puisse à la fois le jour J, c'est-à-dire ça devait être le mercredi ou le jeudi de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, à la fois signer cette convention et puis sortir ce VADEMECOM, si on peut dire. Alors, le VADEMECOM lui-même, ensuite, est retourné dans les larmes pendant un petit moment parce qu'il y avait un certain nombre de bêtises à l'intérieur qu'on a dû corriger, et il est maintenant diffusé depuis 15 jours. Voilà. Et vous allez nous dire après comment on peut, où on peut trouver le VADEMECOM. Tout à fait. Le partenariat que nous avons, le METI et l'AGFIP, vous l'avez dit, il repose sur des engagements réciproques, donc il y a les engagements du METI qui vont être sur une volonté de promouvoir le sujet du handicap auprès des ETI. Donc, il y a eu cette étude, il y a le VADEMECOM, il y a ce partenariat. Vous travaillez sur différents axes, la communication, l'information, mise en visibilité. Vous avez aussi cette volonté de favoriser la mise en raison. On l'a vu, il y a les clubs ETI, l'AGFIP est aussi organisée avec un réseau au niveau régional. Il y a la participation à des événements, il y a eu cette signature, on est aujourd'hui ensemble. Et puis, il y a la mobilisation des dispositifs et des outils. Et il y a également des enjeux communs entre les ETI et l'AGFIP. Vous l'avez dit, on ne se connaît peut-être pas encore très, très bien. On a ce besoin d'information et de sensibilisation. L'AGFIP est en capacité d'appuyer les ETI à leur professionnalisation. Et puis, on a la possibilité d'accompagner et d'outiller les ETI. Et donc là, on bascule vraiment dans la notion de structuration et d'approfondissement des liens entre les ETI et l'AGFIP. On est parti pour un partenariat de trois ans. Donc, bien évidemment, on a des indicateurs qui sont mis en place. On a un pilotage et un suivi, notamment grâce à la commission dont vous êtes le président. Et puis, la finalité que nous avons qui est commune, c'est de faire évoluer la situation de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce sont les grandes lignes. Si on rentre un petit peu dans le détail, donc information, sensibilisation, on est sur l'accompagnement des ETI. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur cet axe, sur lequel on aura un témoignage notamment ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un plié très important à information et sensibilisation. On peut le regretter ou se dire, on est encore là. Oui, probablement, on est encore là dans beaucoup d'entreprises et ça reste très important. Donc, il y a une phrase qu'aime beaucoup, je crois, la ministre et qu'elle dit souvent, il faut passer de l'obligation à l'envie. Effectivement, l'obligation, et c'est vraiment notre démarche, c'est pour ça que la démarche est une démarche vraiment positive et volontariste et sur la base du volontariat, justement, et bienveillante, avec un objectif commun sur lequel tout le monde peut s'accorder, qui est qu'effectivement, la progression de la situation de l'emploi des personnes handicapées est un sujet qui est une fin en soi tout à fait noble et qui vaut la peine qu'on s'y attelle. Et pour ça, la meilleure des solutions, et c'est ce qui est beaucoup porté par le métier et les clubs ETI de manière générale, c'est d'avoir envie. C'est-à-dire que quand on oblige une entreprise à faire quelque chose, parfois elle le fait, parfois elle ne le fait pas. Et puis, même si elle le fait, elle peut le faire mal. Donc, ce n'est pas la méthode qui nous paraît la meilleure, en tout cas sur un sujet comme celui-là, mais plutôt de donner envie aux gens. Et pour donner envie aux gens, il faut faire la démonstration que plus qu'une contrainte, c'est une opportunité. Et donc, il y a la sensibilisation et l'information, et diffuser à l'intérieur des réseaux du métier sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de supports, il y a beaucoup d'entreprises qui ont une audience significative, notamment sur les réseaux sociaux, en particulier auprès d'autres ETI, mais pas seulement. Et donc, de communiquer davantage autour de dispositifs qui sont en place, comme le DIODEC, comme l'opération activateur de progrès, etc. Et montrer que ce ne sont pas seulement des… Bien sûr que c'est de la com, et il faut tout à fait admettre et assumer que ce soit de la communication, et la communication en soi est positive, parce que c'est de l'information et de la sensibilisation, mais ce n'est pas que ça. Et on aura tout à l'heure des témoignages, et il y en a aussi dans le VADMECOM qui sont intéressants, avec des entreprises qui peuvent vraiment témoigner de ce que ça a apporté de bien à leur performance. Voilà, un chef d'entreprise et ses équipes, qui regardent la performance opérationnelle, la performance financière. Ils veulent croître, ils veulent progresser, ils veulent être rentables, ils veulent développer un plan stratégique, développer leur vision, etc. Et donc, l'emploi des personnes handicapées aujourd'hui, dans ce contexte-là, peut être encore vu dans un certain nombre de cas comme une forme de contrainte qui ralentirait finalement le plan de marche. Or, au contraire, ce qu'on constate dans beaucoup d'endroits où les choses ont été un petit peu plus dynamiques que dans d'autres entreprises, que finalement, c'est réellement quelque chose qui aide l'ambiance, l'efficacité et au final la performance, y compris opérationnelle et financière. Et donc, ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important encore à porter comme message avec des gens qui n'ont pas d'autre intérêt de dire ça que juste de relater leur expérience. Donc, il n'y a pas de… je veux dire, voilà, ce n'est pas un message politique ou que sais-je, c'est un retour d'expérience et qui, s'il est partagé le plus largement possible, peut donner envie, par effet boule de neige, à d'autres de s'engager un peu plus avant dans ces démarches. Et cette performance, ça passe notamment par la professionnalisation, par la professionnalisation au sein des ETI, des référents handicap, et c'est là aussi l'intérêt de cette convention puisque ça fait partie du rôle de la mission du job de la GFIP. Donc, c'est d'être… vous avez évoqué ce réseau, donc c'est de s'appuyer sur le réseau des référents handicap. Aujourd'hui, c'est l'université, c'est la troisième édition, donc c'est l'occasion au niveau national d'avoir toutes les régions de regrouper. C'est aussi la possibilité de bénéficier de modules de professionnalisation sur l'ensemble des axes d'une politique handicap. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, aussi participer à des événements, à des webinaires, à des colloques, des séminaires sur cette thématique pour la promouvoir au sein des ETI. Ensuite, on a l'accompagnement, l'outillage. Alors, ça passe par le VADEMECOM, vous l'avez dit, on va avoir des témoignages, mais il y en a plein d'autres sur l'ensemble des axes au sein du VADEMECOM. On a aussi cette nécessité de mettre en visibilité des outils qui sont préexistants, clés en main, construits par la GEPFIP et qui peuvent être utilisés dès maintenant par les ETI, notamment pour sensibiliser. Donc, on en a mis quelques-uns en visibilité, Andy Poursuit, l'Active Box, l'Active Game. Et puis, il y a cette nécessité, à nouveau, de se retrouver en région parce qu'on va avoir un impact au niveau économique, au niveau du territoire. Sur cette partie-là, n'hésitez pas, je me permets, à contacter la GEPFIP pour avoir plus d'informations. Le partenariat, Thibault, c'est aussi une nécessité d'un suivi, on l'a dit tout à l'heure, de pilotage, on a parlé d'indicateurs, on n'y échappe pas sur la thématique du handicap. Comment on s'assure de la bonne application de la convention ? On attend trois ans, on attend la dernière minute ? Non, l'idée, c'est comme tous les plans d'action, il faut qu'il y ait des points d'étape, il faut qu'il y ait des points de rendez-vous, ne serait-ce que pour pouvoir juger ensemble, de savoir si on est parti dans la bonne direction, avec la bonne méthodologie, etc., ou est-ce qu'il faudra dans le temps corriger. On a parlé de trois ans pour cette convention, effectivement, c'est un temps très court, trois ans, donc moi, je pense que ça durera bien plus longtemps que ça. En tout cas, c'est quelque chose que je souhaite a priori, on verra où on en est dans trois ans, et j'espère qu'on aura déjà bougé. Mais je pense que, en tout cas, le travail qu'on initie aujourd'hui, pas initie aujourd'hui, il a été initié avant, mais sur lequel on essaye de mettre l'accent aujourd'hui, c'est un travail qui est un travail de longue haleine. Et donc, pour faire ça, il y a un certain nombre d'actions concrètes, la mobilisation des clubs ETI, bien sûr, davantage de communication, la mise à disposition d'outils, tout ce dont on a déjà parlé, et de ce point de vue-là, effectivement, avoir des points d'étape de manière régulière sur où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on progresse ou pas. Alors, moi, je ne parlerai pas d'application de la convention, qui est vraiment… enfin, voilà, on n'est pas dans cette démarche-là, on n'applique pas une espèce de recette de cuisine. Ce qu'on essaye, c'est de mettre en place une dynamique qui aura des effets sur un seul indicateur, et c'est le seul qui peut nous intéresser, qui est l'emploi des personnes handicapées dans les ETI et dans les entreprises en général. Et donc, pour pouvoir faire ça correctement, eh bien, c'est la commission handicap du METI, et j'espère bientôt les comités handicap des différents clubs, par la sensibilisation, enfin, par tout ce qu'on a déjà évoqué, par la mise à disposition d'outils, par la communication, auront, j'espère, un impact réel sur le plus d'entreprises possibles à un horizon de un an, deux ans, trois ans, cinq ans, etc. Donc, voilà, je pense qu'effectivement, les indicateurs, comme dans toutes les entreprises et comme tous les projets sont absolument nécessaires, donc on en a mis en place déjà un certain nombre, on va en mettre en place d'autres, et puis on les suivra. Il y a dans la convention une clause de rendez-vous annuelle, mais on aura, dans le cadre du METI et des clubs régionaux, bien plus de clauses de rendez-vous que ça, en tout cas, j'espère, de manière à essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour faire avancer notre cause commune. Voilà. Donc, on est sur un beau partenariat, on peut dire, ambitieux tout de même. Absolument. Oui, 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 absolument. Moi, je crois beaucoup à ce partenariat. Je crois que ça peut être l'occasion de resserrer des liens et de créer, pourquoi pas, de nouveaux outils s'il y a besoin, d'avoir des retours dans les deux sens, en fait. Voilà, ça représente un petit nombre d'entreprises, encore une fois, mais qui ont un gros impact sur l'emploi. Et donc, l'une des raisons qui, en tout cas, moi, m'a poussé à dire, OK, c'est bien de faire un partenariat avec l'Agefiph, c'est-à-dire on doit pouvoir faire un peu du plus humain. Il y a plein de trucs qui existent déjà, dont il faut se servir, et qui sont probablement adaptés à ce temps de situation, mais il y a peut-être aussi des choses à inventer, et qui naîtront du dialogue, voilà, qu'on essaye d'initier en ce moment, et au moins pour les trois prochaines années, entre l'Agefiph et les autres pays en général. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, ce soit une convention dynamique et qui aboutisse, au-delà de l'objectif final, à resserrer les liens et à avoir le bon partenariat et le bon niveau de dialogue entre les ETI et l'Agefiph. Voilà. Alors, on l'a dit, les ETI se posent des questions, comme toutes les entreprises qui veulent progresser sur la thématique du handicap. où on met enfin en visibilité le VADMECOM, on l'a évoqué. Vous avez dit qu'il y a eu des petites corrections, il est disponible. Où est-ce qu'on se le procure ? Comment est-ce qu'on se le procure ? Alors, on se le procure sur le site du METI, il est téléchargeable. C'est essentiellement là qu'il sera le plus facile à télécharger. Il est aussi, depuis la semaine dernière, sur tous les réseaux sociaux de la paire, téléchargeable, pareil, sur mon profil LinkedIn, par exemple, ou celui des gens qui ont eu la gentillesse de le repousser, de le retweeter, de le relinktinder, de le liker, de tout ce qu'on veut. Donc, on a surtout une communication qui est aujourd'hui une communication digitale. Il y a un endroit très simple où on peut aller le chercher, c'est sur le site du METI, où là, on peut le télécharger. Il existe aussi sous forme de papier. Ça, c'est un deuxième élément qui est important parce que les e-mails et les fichiers téléchargés, on en a tous des centaines de milliers dans nos ordinateurs respectifs qui dorment gentiment au fin fond d'un certain nombre de dossiers virtuels. Avoir un petit bouquin, comme il existe là, je ne sais pas si c'est avec la caméra, ça ne marche pas très bien, mais sous forme vraiment d'un petit bouquin qu'on peut avoir, si ce n'est sur son bureau, au moins sur son étagère ou derrière soi, etc., quand on est RH, quand on est référent handicap, pourquoi pas quand on est chef d'entreprise. C'est aussi quelque chose qui permet de le consulter, de le compulser quand on en a besoin. Et donc, là aussi, il suffit d'adresser une demande au METI et il est envoyé à qui veut bien le recevoir sous forme papier, sous forme livre. Il est structuré en quatre thèmes, en fait, on a fait ça en parlant, bien sûr, et suite à l'enquête, d'une part, et suite au témoignage qu'on avait reçu d'un certain nombre d'entreprises, dont trois sont présentes aujourd'hui autour de la table, et je l'ai un petit nombre remercié d'ailleurs de leur mobilisation, Buffet-Crapon, le groupe Odeo et Epner, et Stérimet, bien sûr, mais voilà, donc d'accepter de témoigner et de mettre en lumière un certain nombre de pratiques. Et en discutant avec tous ces gens-là qui ont eu une démarche intéressante autour du sujet de l'emploi des personnes handicapées, on a structuré autour d'un premier chapitre qui s'appelle Sensibiliser, qui fait écho d'ailleurs à ce qu'on a mis dans la Convention, puisque ça reste un sujet extrêmement important de sensibiliser, donc réaliser un diagnostic, établir un dialogue, mettre en place une politique structurée, etc., etc., ce que beaucoup de TI peuvent faire et peu, pour l'instant, ont fait. Le deuxième chapitre, c'est recruter, c'est le sujet du sourcing que j'évoquais tout à l'heure, avec cette difficulté, et un peu aussi, mettons les pieds dans le plat, et moi, je n'ai pas de problème à évoquer un certain nombre de sujets, dont les CV, en fait, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui trouver des manières dans les entretiens de recrutement de poser des questions qui permettent à la personne d'évoquer le sujet d'un handicap si elle est concernée, mais sans pour autant poser la question de manière aussi crue que ça. Donc, c'est vrai que c'est un sujet rien que ça, où un certain nombre de recruteurs, et peut-être on aura des témoignages là-dessus tout à l'heure, mais un certain nombre de recruteurs, en fait, ne voulant pas se tromper ou être taxés de je ne sais quoi, ne vont pas trouver les bons mots, il y a des manières de faire dans les entretiens de recrutement qui respectent la loi, évidemment, et qui sont de nature à mettre la personne à l'aise pour parler de ce sujet-là, est-ce qu'il y a des adaptations en particulier dans le cadre de votre prise de poste dont vous voudriez parler ? Ça, on peut poser la question à tout le monde, ce n'est pas une question problématique, et si quelqu'un est concerné par un sujet de handicap quelconque, ça va lui permettre à ce moment-là de l'exprimer s'il ou elle le souhaite. Donc, ce sujet du recrutement est un sujet très important. C'est un sujet très important en termes de dialogue social aussi en interne, là on a parlé de l'externe, l'intégration des personnes en situation de handicap, qu'elles soient réelles ou qu'elles deviennent handicapées, puisque très souvent quand même, et c'est d'ailleurs le thème de notre troisième chapitre, il y a le sujet du maintien dans l'emploi, c'est-à-dire beaucoup de personnes, malheureusement, acquièrent leur handicap dans le courant de leur vie, maladies, accidents, etc. Et donc, les entreprises se retrouvent avec des situations dans lesquelles des personnes qui étaient en poste sur un job donné ne peuvent plus exercer ce job. Et donc, il y a une situation de maintien dans l'emploi, soit dans ce poste de manière aménagée, soit dans un autre poste, avec une thématique de formation, avec une thématique d'adaptation, de changement de services, de départements, de sites, etc., qui est un gros sujet, puisque la responsabilité numéro un d'une entreprise, selon moi, bien sûr, accueillir de nouvelles personnes handicapées, bien entendu, mais avant même ça, d'arriver à garder un emploi à des salariés qui étaient en poste et à qui il arrive à l'accident de la vie, comme malheureusement il en arrive. Donc ça, c'est le troisième thème, maintenir dans l'emploi. Et puis le quatrième thème, c'est créer des partenariats de long terme. Donc là, c'est plus avec ce qui est autour, finalement, de l'entreprise, du sujet des personnes handicapées. On y reviendra tout à l'heure, mais ça peut être des partenariats avec des associations, ça peut être des partenariats avec la GFIP, ça peut être tout un tas de choses, avec des ESAT, avec tout son oeuvre. Et on peut construire comme ça sur le long terme un écosystème, un environnement qui va créer un environnement favorable et favoriser l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises. Donc voilà, ça, c'est un peu tout ce qu'il y a dans ce VADEMECOM. Ça explique aussi la politique emploi-handicap, comment est-ce qu'on peut structurer un truc comme ça. Et puis, ça recense un peu les lois et dispositifs récents qui existent de manière à pouvoir être compulsés par les personnes qui en ont besoin quand elles en ont besoin. Voilà un peu ce qu'on a inclus dans ce petit livre. Merci beaucoup Thibault. Avant de donner la parole à nos intervenants pour bénéficier de leur témoignage, on a une question dans le fil des discussions. Existe-t-il une newsletter du Métis ou de l'AGFIP concernant les actualités liées au handicap au niveau national ou régional ? Pas encore. Pas encore côté Métis ? Non, pas encore. Aujourd'hui, il y a une section sur le site du Métis où vous pouvez d'ailleurs télécharger le VADEMECOM. Vous allez pouvoir trouver la convention aussi, j'imagine. Peut-être pas, je ne sais pas. Et il y a un certain nombre dans cette section de communication, de communiqués de presse, de choses qui existent. Il n'y a pas de newsletter structurée, ni au niveau national, ni au niveau régional. C'est une excellente idée. Et Mathilde, vous êtes absolument la bienvenue pour rejoindre la commission et le mettre en place. Ou alors, en attendant, il y a la newsletter. Il y en a une de l'AGFIP, j'imagine. Donc, au niveau national, effectivement, il y a une newsletter AGFIP et nos délégations régionales ont également leur newsletter. Donc, pour ça, pour en bénéficier, il faut s'inscrire sur l'espace collaboratif. C'est quelque chose, je rajouterai le lien dans le support qui vous sera partagé suite à cette présentation. Et je vous invite sincèrement à le faire puisque vous auriez de l'information sur l'actualité, handicap, les évolutions réglementaires, etc. Est-ce que, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, à les partager. Merci beaucoup, Sophie, qui nous partage le lien pour le VADME.com. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au témoignage. Donc, on donne la parole de suite à Emmanuel Ledroit et Julien Cervelle pour le groupe EPNER. Très bien. Monsieur, je vous laisse vous présenter. Vous allez nous témoigner sur l'axe sensibilisé. C'est bien ça ? Tout à fait. On a le plaisir de passer l'après-midi avec vous pour témoigner sur l'axe sensibilisation. Je suis Emmanuel Ledroit, je suis le DRH d'EPNER et je suis avec Julien Cervelle qui, dans l'équipe RH, travaille sur tous les programmes de talent management et de qualité de votre travail et qui a négocié l'accord handicap dont on va vous parler. Alors, je vais vous dire quelques mots sur EPNER, mais peut-être juste avant une anecdote. Je suis rentré dans le groupe EPNER qui est un groupe de transport, il y a un an, l'année dernière, à peu près à la même époque. Et en effet, j'ai découvert dans cette société qu'il y avait un accord handicap. J'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle dans plein d'autres groupes et je n'avais pas vu une telle initiative jusqu'à ce que je rencontre Julien qui a négocié cet accord. Et l'anecdote que je voulais partager, c'est que dans mon plan d'imprégration, j'ai fait le tour des différentes agences de transport de notre groupe et j'ai fait une rencontre qui m'a beaucoup marqué. C'était sur les quais de notre agence de chargement et déchargement de camions de Saint-Priest, près de Lyon. Et j'ai rencontré un collaborateur, manutentionnaire, Jérémy, qui est sourd et muet. Et je me suis dit dans cet environnement que je découvrais, environnement du quai qui est quand même plutôt dangereux, un collaborateur en situation de handicap au milieu de tout ça. Et je me suis dit, c'est vraiment un engagement important et fort de l'entreprise en termes justement d'inclusion. Mais j'ai surtout été marqué par le fait que son équipe, ses collègues, avaient appris je dirais le béabat du langage des signes. Et là, je me suis surtout dit, c'est surtout un facteur d'intégration, de solidarité au sein d'une équipe qui est vraiment superbe. Donc voilà, pour la petite anecdote, deux mots sur Epner et après je vous parle de notre programme Handicap. Donc Epner, comme je vous l'ai dit, c'est une société de transport, on est bientôt centenaire, c'est vraiment une maison familiale. Jean-Thomas Schmitt qui est notre CEO, c'est la quatrième génération des Schmitt qui dirige cette entreprise, qui est née en Alsace en 1925. On se positionne comme des créateurs de solutions de transport et de logistique, c'est pour ça qu'on intervient sur à peu près tous les niveaux du transport, du transport terrestre avec nos camions verts qui traversent toute l'Europe, que ce soit pour la messagerie ou de l'affrêtement, de l'overseas, donc maritime et aérien, et puis également de la logistique. On essaye aussi de se développer au niveau international et on a ces derniers temps fait trois nouvelles acquisitions et maintenant on est présent dans dix pays à travers le monde et on est aujourd'hui un groupe de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a 3400 salariés, dont 2200 qui sont en France. Alors, en plus de ce développement, tout en faisant ce développement international, on a la chance de garder cette culture d'entreprise qui est retournée sur l'esprit d'entrepreneuriat, qui est vraiment propre, je pense, à cette taille d'entreprise dont Thibault parlait tout à l'heure, et puis c'est vraiment une entreprise dans laquelle chacun voit l'impact de ce qu'il peut mettre en place. Alors, si je reviens sur la politique RH et pour vous parler du handicap, dans notre politique RH, on a mis en place toute une dynamique autour de l'expérience collaborateur parce qu'on sait qu'on est dans un environnement qui est plutôt difficile, travailler sur des quais, des chauffeurs routiers, on est sur un niveau d'engagement qui est fort de nos équipes et on se devait bien sûr de s'engager dans une politique d'expérience collaborateur. On fait une enquête de place to work dans laquelle on mesure au niveau de satisfaction de nos collaborateurs et on est en train de construire une politique de qualité de vie au travail. Et c'est dans cette politique de qualité de vie au travail qu'on a intégré nos actions autour du handicap. Alors, avec toute l'humilité qu'on doit avoir, on n'est qu'au début de notre aventure sur l'accompagnement en termes de handicap et c'est pour ça qu'on était ravis d'intervenir sur la première partie qui est vraiment comment on sensibilise un environnement à la notion du handicap dans l'entreprise. Certes, on a un levier important qui est le fait d'avoir signé un accord avec nos partenaires sociaux. C'est un accord sur lequel on prend un certain nombre d'engagement pour accompagner les travailleurs en situation de handicap, pour en recruter également, mais sur lequel on peut justement bénéficier d'un budget qui correspond à nos taxes qu'on paye habituellement en fonction de notre niveau de travailleurs handicapés. Et ce budget, on a pu l'investir sur un certain nombre de plans de communication, d'actions de sensibilisation que Julien va vous décrire dans un instant. Et le fait d'avoir cet accord, c'est à la fois un levier, mais c'est aussi un booster parce qu'on se fixe des objectifs avec les partenaires sociaux, avec le management et c'est aussi, je pense, un très bon moyen de vraiment s'engager à fond dans la démarche. Alors, on n'en est qu'au premier résultat, mais d'ores et déjà, si on compare le pourcentage de travailleurs en situation de handicap qu'on avait dans l'entreprise fin 2020, c'était 3,5, et on est passé fin 2021 à 4,6. Donc voilà, c'est un premier début, mais qui est plutôt encourageant pour les équipes et pour Julien qui chère ce programme. Donc, je te laisse la parole, Julien. Bonjour à tous. Effectivement, c'était assez nouveau dans l'approche de l'accord handicap au niveau des veneurs. Avant, on ne parlait pas forcément du handicap dans l'entreprise. Alors, ce n'était pas un sujet tabou. On a aussi, en fait, on s'est rendu compte que nos managers étaient très ouverts au handicap. Ce n'était même pas un sujet, finalement. Alors, si on a des candidatures, on travaille handicapé, on les embauche. Il n'y avait pas forcément ce regard sur le handicap. Nos managers étaient ouverts. Donc, on s'est dit, pour formaliser un peu plus et pour aller plus dans la communication, dans la sensibilisation, on va signer un accord handicap avec nos élus, ce qui a été fait en octobre 2020. Donc, c'est un accord qui est signé pour trois ans de 2021-2023. Et dans cet accord, la première année est vraiment dédiée à la communication et à la sensibilisation. Donc, on a mis en place plusieurs actions. On a d'abord créé une communauté de référents de travail handicapé en interne. EPNER, c'est 11 régions, une quarantaine d'agences en France. Et on s'est dit, pour toucher l'ensemble de nos salariés, l'agentier qui se trouve à Brest, finalement, si tout est centralisé au niveau du siège, ça ne va pas être possible. Donc, on a créé cette communauté de référents de travail handicapé avec une cinquantaine, finalement, de travail handicapé en interne, de référents de travail handicapé. Et on s'est dit, pour qu'il y ait de la neutralité dans les échanges, de la confidentialité, ce référent de travail handicapé, ça ne va pas être le manager ni le correspondant RH. Parce qu'on a aussi des relais RH en région. On crée aussi ce lien de proximité avec nos équipes. C'est vraiment une personne de confiance dans nos salariés. Donc, voilà, on a créé cette communauté avec ces référents de travail handicapé dans les agences. On a, en plus, nos correspondants RH qui appuient la démarche et, bien sûr, l'ensemble des managers. Donc, ces trois acteurs, le référent, le travail handicapé, le correspondant RH et les managers, ont été formés à la démarche via des outils dématérialisés, de formation dématérialisée et également en formation présentielle avec des intervenants externes. On a également nommé un ambassadeur de travail handicapé externe avec un organisme qui s'appelle MedinTH. Et là, pour le coup, on avait envie de garder la confidentialité des échanges et cet ambassadeur externe, donc il y en a un pour toute l'entreprise, il accompagne nos salariés également à monter les dossiers techniques et administratifs de travailleurs handicapés. Voilà, ça, c'était la première démarche de créer vraiment ce réseau et cette communauté de travailleurs handicapés chez Epner. Le deuxième outil, c'était de créer une brochure de communication. Epner vous accompagne dans votre handicap. On a communiqué à l'ensemble de nos salariés. Il y a plusieurs actions, à la fois dans les fiches de paye. On a une solution qui s'appelle My People Doc, il y a des fiches de paye dématérialisées. Donc, on a mis cette brochure sur My People Doc. On a également en interne ce qu'on appelle des réunions stand-up, des réunions d'équipe avec le manager et ses équipes. Donc, il a présenté la brochure à l'ensemble de ses équipes. Il a remis en main propre un exemplaire à l'ensemble de ses salariés. Voilà, chaque salarié, Epner, a bien reçu cette brochure. Epner peut m'accompagner ou m'accompagne dans mon handicap. Donc, ça, c'était la deuxième action. Ensuite, on a fait une campagne d'affichage avec des éléments impossibles. Par exemple, voilà, une jeune fille qui indique sur son texte, « Si je me déclare travailleur handicapé, je vais être victime de discrimination. » Donc, on a vraiment cette phrase clé sur l'affiche et on a la solution en dessous. En disant, je peux me faire reconnaître un travailleur handicapé. Et les avantages de se faire reconnaître un travailleur handicapé sont… Et là, on liste un certain nombre d'avantages. Donc, ça, toutes les affiches ont été diffusées dans l'ensemble de nos agences également. On a aussi formé à l'ensemble de nos managers au handicap. Alors là, c'était plus une sensibilisation qu'une formation. Il y a eu 350 managers qui ont été formés sur la sensibilisation, qu'est-ce que l'handicap, les préjugés et quels sont surtout les acteurs et les intervenants dans la politique d'handicap, Epner également dans la politique d'handicap à l'extérieur de l'entreprise. Et on a animé pour la première fois la semaine du handicap chez Epner au travers de trois événements. Donc, on a fait des sessions de formation pour l'ensemble de nos collaborateurs. On a également créé trois vidéos cibles qu'on a diffusées pendant toute la semaine de handicap, tous les deux jours. Et on a fait venir à Ronin une comédienne pour parler de son handicap avec beaucoup d'autodérision. Là, il y a une certaine de collaborateurs qui ont assisté justement à ce petit spectacle d'une demi-heure, qui permet également de détraumatiser sur le handicap. Voilà, gros pour le moment. Encore une fois, la première année, on est sur la sensibilisation, sur la communication. Les résultats sont bons. Comme on le disait Emmanuel, on est passé de 3,5 à 4,6. Ça représente quand même 16 personnes qui ont fait la démarche de se reconnaître à travailler handicapé en un an. Donc là, on souhaite maintenant orienter plus notre démarche sur le recrutement. Voilà, parce qu'on considère qu'à la première année, une fois qu'on a bien communiqué, qu'on a bien sensibilisé nos salariés, on a fléché le budget sur le maintien dans l'emploi, vraiment sur cette année 2022-2023, et sur le recrutement. Voilà ce qu'on voulait vous partager sur les actions de communication et de sensibilisation. Donc voilà, pour résumer, campagne d'affichage, brochure, formation et création d'une communauté de travailleurs handicapés interne. OK, merci beaucoup pour ce témoignage. Ça amène quelques questions. La première, on est bien d'accord, vous êtes sur un accord agréé. C'est quelque chose qui a été négocié avec l'ADREX. Exactement, tout à fait. Précisé. Donc, premier engagement sur trois ans. On a une première question qui porte sur votre ambassadeur. Pourquoi avoir fait le choix d'un ambassadeur externe et non pas un collaborateur en interne ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix ? On a nos collaborateurs en interne. On a une cinquantaine d'agences, donc pour résumer, une cinquantaine de référents TH en interne. En fait, on a besoin d'expertise également dans nos agences. Et le fait de passer par cet ambassadeur externe, déjà, les échanges sont confidentiels. Donc, ça, ça a été une demande importante dans le cadre de nos négociations avec les élus. Donc, la confidentialité des échanges et puis l'expertise. C'est vrai que cet ambassadeur externe permet de monter les dossiers avec la MDPH, la maison départementale des travailleurs handicapés. Il accompagne individuellement l'ensemble de nos salariés. Il y a aussi, je pense, que pour des salariés qui veulent justement parler éventuellement de leur participation dans les élus de l'équipe, il y a plusieurs interlocuteurs possibles. Donc, on a formé nos managers. Donc, ils ont mené, comme le disait Julien, des stand-up pour des réunions de communication pour expliquer les principes de notre accord, etc. Donc, le salarié peut bien sûr parler à son manager, mais il peut se sentir plus à l'aise à discuter avec le référent. On a quasiment dans toutes nos agentes, on a 50 référents. Donc là, c'est un collègue, ça sera peut-être plus facile. Et puis, troisième solution, c'est, il y a un numéro et on peut appeler l'ambassadeur TH qui, justement, est en dehors de l'entreprise. Ça peut libérer la parole. OK. Donc, trois points d'entrée différents en fonction du collaborateur avec qui il a envie d'en parler, peut-être où il se situe lui-même vis-à-vis de sa situation de handicap. Donc, vous avez fait ce choix. Vous avez évoqué des brochures. Qu'est-ce qu'elles contiennent ? Idem pour les vidéos. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Julien ? Oui, alors, les brochures, en fait, c'est des brochures d'information sur qu'est-ce que le handicap, les avantages pour se faire connaître à travailler handicapé. Il y a l'ensemble des acteurs de travail handicapé dans l'entreprise avec le numéro de téléphone individualisé. Et après, voilà, c'est des marques et télépleurs. Mais c'est plus une brochure de sensibilisation sur les différents préjugés, pourquoi se faire reconnaître. Et ça permet aussi d'ouvrir la compréhension du type de handicap qui peut exister et être reconnu. Et on a plusieurs, enfin, on a de nombreux managers, collègues qui étaient même surpris que telle ou telle pathologie puisse justement être considérée comme une forme de handicap. Et ça, je pense qu'il y avait vraiment ce devoir aussi d'information aux équipes, puisqu'on peut être encore sur des approches assez caricaturales de la notion de handicap. On voit un handicap physique, très, très, très visuel, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Oui, effectivement, on peut peut-être le rappeler. 80 % des handicaps sont invisibles. On dit le handicap, mais il existe sept familles de handicaps. On a des représentations un peu stéréotypées. Le handicap moteur, c'est les personnes en fauteuil roulant. Le handicap moteur, ça représente 45 % des handicaps. Et la personne en fauteuil roulant, c'est uniquement 3 % du handicap moteur. Donc, vous avez raison. Quand on sensibilise, c'est revenir aussi sur des mots-clés. C'est repartager de l'information qui est important pour déstructurer un mécanisme naturel qu'on a, de catégoriser, d'avoir des préjugés, des stéréotypes. Mais merci beaucoup. L'action qui est faite au niveau de la paye, c'est tous les mois le flyer que vous partagez de manière dématérialisée ou c'est une action ponctuelle, potentiellement répétée ? C'est une même question. En fait, on l'a mis en place lors de la semaine de la qualité du travail l'année dernière en juin. Donc, c'était vraiment une action ponctuelle en disant, et là, on a communiqué sur la brochure. On va le refaire cette année également lors de la semaine également nationale de la QVT, la qualité du travail. Donc, on le fait une fois par an, finalement. Ce qu'on essaie de faire dans notre plan de communication, c'est que tous ces événements sur lesquels on essaie, justement dans lesquels on essaie de s'inscrire, la journée de la santé, sécurité fin avril, la semaine de la QVT, etc., on va bien sûr aborder différents sujets, et même à chaque fois, on revient sur, justement, notre politique de handicap. Et ça permet, et je pense qu'il faut le faire aussi dans la durée, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir réagi dès les premiers semestres de l'année dernière, et d'autres personnes qui, au fur et à mesure d'entendre de la communication, vont se sentir en confiance, elles vont avoir des témoignages d'autres collègues, et on va continuer, justement, à alimenter ces fiscaux de reconnaissance. Et puis, après, c'est aussi par les actions concrètes qu'on va continuer à mettre en place. Bien sûr, comme le dit Julien, la prochaine étape, c'est vraiment de se lancer dans un recrutement beaucoup plus offensif sur des collaborateurs en situation de handicap. Les actions d'aménagement de postes qu'on fait, où il faut qu'on les valorise. Donc, voilà, chacun se rende compte que c'est vraiment un cercle vertueux. Merci beaucoup. Effectivement, je partage. C'est très important que le sujet du handicap soit intégré dans un plan de communication. Il ne doit pas être traité à part. On doit être, on l'a évoqué tout à l'heure, dans un plan d'action, et ça en fait partie. Peut-être, Julien, une question à nouveau pour vous. Pourriez-vous développer la mise en place de la communauté TH interne ? Comment cela a-t-il été mené, perçu par les salariés, travailleurs handicapés eux-mêmes, par l'ensemble du personnel ? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? On avait choisi volontairement de passer par le bénévolat. On a lancé un appel à candidature dans l'ensemble de nos régions, par voie d'affichage également, en disant souhaitez-vous devenir référent de votre agence en expliquant l'émission du référent. Et du coup, on ne savait pas si ça allait prendre ou pas. Bonne nouvelle, c'est que finalement, on a eu beaucoup de candidatures. Un simple mail qui est envoyé au DER, je souhaite être référent pour mon agence. Et du coup, ça s'est fait comme ça, la communauté s'est créée. Et dans certaines agences, on a eu même plusieurs, finalement, personnes qui souhaitaient être référents pour aider leurs collègues, finalement, dans les démarches du handicap. Et donc, on n'a pas fait de sélection. S'il y en a deux, on a laissé les deux. Et c'est une démarche assez vertueuse. On a laissé la main, finalement, aux agences et aux salariés par rapport à ce qu'ils connaissent également dans leur vie privée, de se porter volontaire pour être référent. Et on a créé cette communauté comme ça. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure dans mon anecdote. C'est vraiment, ça fait du bien à ceux qui sont en situation de handicap, mais ça fait du bien aussi au reste de l'équipe. Et là, il y a vraiment des vraies notions d'engagement, de solidarité. On a des personnes sur une mission comme ça qui peuvent prendre des responsabilités qu'elles n'auraient pas prises dans d'autres circonstances. Et ça leur donne une mission supplémentaire dans le cadre de cet environnement social qu'est l'entreprise, tout simplement. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et l'ensemble de cette communauté, justement, de travailleurs handicapés internes a été formée pendant une demi-journée sur les préjugés du handicap, qu'est-ce que le handicap, qu'est-ce que le référent interne au sein des PNR, qu'il y a une formation d'une demi-journée qui a été dédiée vraiment à cette population-là. D'accord. Merci beaucoup. Une dernière question. Quel est, selon vous, le meilleur argument ou la meilleure communication pour convaincre les collaborateurs à se faire reconnaître, à faire la démarche pour obtenir la RQDH ? Je pense que c'est une question qu'on a souvent. Vous avez la baguette magique. Je ne pense pas qu'il y ait de baguette magique. Après, à partir du moment où on voit, tout à l'heure, on parlait de créer un environnement favorable, dès que les salariés sont en confiance, et finalement, ils voient l'intérêt aussi de se faire reconnaître pour le travail handicapé avec l'accompagnement qu'on peut mettre en place derrière l'entreprise, je pense que c'est la bonne solution. Et communiquer sur ces bonnes solutions, là, on est en train de faire une vidéo, justement, d'un témoignage d'un salarié qui a été accompagné par l'acteur pour, justement, donner aussi envie aux autres de se faire reconnaître. Mais dès qu'on lève tous les préjugés, qu'on crée la confiance, je pense que c'est déjà un bon terreau pour, justement, aller sur du plus en plus de reconversions de travailleurs handicapés. Et, voilà, je ne sais pas quelle est la meilleure baguette magique, mais je crois beaucoup, moi, dans la continuité. Donc, ça sera aussi notre capacité à être engagé dans la durée, à montrer que, justement, la politique handicapé a fait vraiment partie de cette politique de qualité de vie, au travail, d'expérience, collaborateurs, et que ce n'est pas un one-shot qu'on fait parce qu'il faut en parler au mois de novembre lors de la semaine du handicap. Si on le fait dans la durée, c'est ce qui va vraiment engager l'ensemble des salariés. Donc, c'est… Donc, ne pas être simplement sur de l'affichage, vraiment sur de l'engagement, sur l'engagement et dans la durée. La confiance. Et toutes ces idées d'action, comment elles vous sont venues ? Bon, on a brainstormé au niveau de l'équipe. Et voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça. On se rend compte l'ignorance, il se fait un peu du benchmark, faire du benchmark, sur ce que c'est dans d'autres entreprises, ça marche. Du coup, voilà, on l'a mis en place. Alors, c'est très simple, ce ne sont pas des actions très compliquées, mais avec le fait d'en parler, c'est même un peu à l'heure que j'en passe à ces actions, on va en rendre cette durée sur l'équipe. Et les résultats sont pourtant intéressants aujourd'hui. OK, ça peut être aussi de contacter la GFI, participer au réseau des référents handicapés à l'université. On peut y trouver de bonnes idées. Oui, je la fais. C'est la preuve. Et une dernière question. Avez-vous défini une fiche de poste pour les référents en agence ? Leur rôle, leur mission ? On a, alors, c'est pas vraiment une fiche de poste, mais ils ont une fiche de mission, finalement, avec trois, quatre missions. Ça, ça a été fait dans le cadre de l'accord. OK. Donc, c'est vraiment structuré. Oui, c'est mentionné dans l'accord handicap. OK. Merci, Emmanuel. Merci, Julien. Je vous propose de passer à un second témoignage. On va accueillir Sophie-Anna Evrieman. Sophie, vous nous entendez ? Vous nous avez rejoints il y a très peu de temps. Vous étiez mobilisée sur un autre événement. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. Et on vous remercie juste pour le fond d'écran, Sophie. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Ça ne passait pas. Donc, j'ai pris d'autres moyens pour vous rejoindre. Je suis ravie. Bonjour à tous. Et vous allez nous parler d'un axe tout aussi important, le recrutement. Je vais essayer, au moins. En tout cas, je suis chargée de mission RH et recrutement au sein du groupe Odeo qui se situe dans la belle région de Champagne-Ardenne, en Grand Est, à Reims, pour son siège social, avec une représentation aussi sur Paris et le bassin de Lille. Odeo, c'est un groupe qui œuvre à proposer des solutions d'assurance et de gestion des risques sur mesure au travers de différentes activités, des activités de courtage en assurance et de gestion de frais de santé et prévoyance. Nous sommes un groupe familial indépendant et nous avons été créés en 1902. Donc, ça fait 120 ans que nous existons sur le Grand Est et nous sommes composés aujourd'hui de près de 420 collaborateurs. On a doublé en effectifs en deux ans, ce qui fait que les différents sujets au titre de la diversité, dont le handicap, m'ont été confiés. Et pour en revenir au deuxième point sur le handicap au sein du groupe, notre premier engagement a été de mener un diagnostic en interne avec l'aide de la GEPHIP, que je ne remercierai jamais assez. Et nous avons pu avoir un état des lieux, un paysage du handicap en entreprise et nous avons défini différentes actions pour constituer notre plan d'action. A savoir que déjà, on a intégré le handicap sur notre premier engagement au titre de notre politique RSE, à savoir favoriser le développement et l'épanouissement de chacun de nos collaborateurs. Et au travers de ce premier engagement, nous avons défini quatre phases ou quatre axes sur notre politique handicap. La première a été la sensibilisation, la communication. Forcément, on est obligé de communiquer, de sensibiliser nos collaborateurs. Deuxième axe, c'est le maintien dans l'emploi. Ensuite, toute la partie recrutement que je vais aborder en troisième point. Et toute la partie qui est liée notamment à la sous-traitance. Il faut savoir que pour pouvoir parler du handicap en entreprise, il faut convaincre le maximum, que ce soit les directions ou les managers et même les collaborateurs. Et nous avons formé l'ensemble des coordinateurs RSE au handicap. Mais on a également formé l'ensemble du COMEX, du comité exécutif. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont méconnues au titre du handicap. Vous parliez des 80% tout à l'heure. On parle de 4% de salariés qui se font reconnaître et le reste ne se font pas reconnaître. Donc aujourd'hui, le handicap, selon notre façon de penser, doit faire partie de notre quotidien et doit être intégré à chacune de nos politiques. Donc c'est porté de manière assez franche, assez forte par l'ensemble du COMEX et de notre président. Et ça, c'est vraiment, je le souligne parce que c'est une vraie aide pour la mise en place du plan d'action. La politique donc recrutement chez nous, on a défini différents axes. Le premier, c'est de travailler en interne parce que pour pouvoir convaincre nos managers de recruter des personnes en situation de handicap, c'est aussi sensibiliser autour du handicap. Donc on est allé créer la chaîne de voix. On a commencé par des petites actions de communication chaque mois jusqu'à la mise en place du duodé et d'un jour un métier avec la GIFIP. Donc on a deux sessions par an où on fait connaître notre entreprise à des personnes en situation de handicap qui peut-être se posent des questions pour venir. Et ça permet de parler de handicap régulièrement en entreprise. Et ensuite, en externe, alors après les formations de nos managers, bien évidemment sur ces sujets-là. Formation au titre du handicap, notamment au travers de les formations qu'on dédie au titre du recrutement. En externe, c'est de travailler sur notre processus recrutement. La première chose qu'on a mise en place, c'est notamment la rédaction de nos offres d'emploi. On a retravaillé la rédaction de nos offres d'emploi. Alors on ne parle pas de handicap, c'est assez subtil, mais on parle plutôt d'aménagement des postes. On parle d'organisation du temps de travail en fonction des problématiques de chacun. Parce que parfois, ce n'est pas forcément lié au handicap, mais du coup, on a communiqué en ce sens. Et lors des recrutements, on a une attention particulière pour parler d'aménagement de postes, de matériel particulier pour des besoins spécifiques, notamment avant embauche, pour que le collaborateur, si on le sélectionne, qu'il puisse arriver sur son poste de travail et que tout soit prêt. On parle également d'aménagement des horaires. Et ce, pour tout le monde, en fait. On va peut-être insister quand une personne va nous dire « je cherche à 80 %, » ce qui a été le cas à plusieurs reprises chez nous, parce qu'on cherche à savoir pourquoi la personne veut faire un 80 %, puisque nous, on a la possibilité d'aménager sur 4 jours et demi des journées de travail, ce qui permet à des collaborateurs qui ont des rendez-vous médicaux et qui doivent s'occuper d'un proche, de pouvoir aménager leur temps et d'avoir leur demi-journée pour souffler et être rassurés par rapport à leur organisation à la semaine. Et le fait d'avoir ces questions-là permet de soulever beaucoup de cas et beaucoup d'échanges. Et du coup, les collaborateurs sont plutôt rassurés sur le fait que le handicap ne soit pas un sujet, même s'il en est un, je veux dire, ce n'est pas un sujet tabou chez nous. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir vraiment adapter notre discours, de pouvoir proposer tout ce que l'on mène au titre des aménagements de postes après les futurs embauchés. Ce que l'on organise aussi, alors soit on le fait avec des partenariats, j'y reviendrai après, soit on le fait aussi pour des candidats qui se posent des questions, on fait des visites d'entreprise, puisque sur une partie de l'entreprise, on va être sur des plateaux téléphoniques. Une personne qui peut avoir des problèmes de surdité ou d'autres, de concentration ou d'autres maladies ou handicaps, peut avoir une crainte à venir chez nous. Et donc, on organise des temps, des visites en entreprise chez nous pour voir les postes, pour comprendre ce qu'on veut dire par rapport à une nuisance sonore et pour se rassurer avant de continuer dans le processus recrutement. Notre processus recrutement passe également par différents partenariats, parce que seul, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est encore mieux de le faire avec des partenaires, autre que la GFIP qui nous accompagne vraiment quotidiennement, si je puis dire. Et on a créé différents partenariats avec les acteurs de l'emploi, donc forcément Cap Emploi, Pôle Emploi également, les agences d'intérim, des agences d'intérim dédiées aux handicaps, des écoles, des agences de reclassement, mais aussi l'armée par exemple, puisqu'ils ont tout un accompagnement avec des militaires ou leur famille en situation de handicap. Et donc, on mène des partenariats et on continue à leur faire des visites d'entreprise, à les mettre dans des processus de formation avant embauche, type PE ou AFPR. Et au travers de ces partenariats, l'idée, c'est vraiment de créer des immersions pour faire connaître nos métiers et de conforter leur envie, leur souhait de se reconvertir dans nos différents postes. On crée également la semaine de l'emploi. On a une semaine dédiée à l'emploi tous les ans. Et on va faire venir nos partenaires, pour notamment les agences d'intérim dédiées aux handicaps, d'autres partenaires avec qui nous travaillons, pour aussi permettre de faire un peu de réseautage. Pour nous, c'est aussi important, le fait de se faire connaître, c'est aussi pouvoir dire à des personnes qui sont en situation de handicap qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'emploi autour d'eux. Et même si c'est une mission qui est déjà attribuée à d'autres organismes, ça permet de créer du réseau. Et toutes ces actions-là qui sont dans notre quotidien au service recrutement, parce que nous sommes deux actuellement, donc on est organisé mensuellement pour maintenir ces réseaux, maintenir ces partenaires, maintenir de l'information auprès d'eux, garder le lien. On est aussi dans une phase d'accompagnement des salariés dans notre phase d'intégration au poste, qui peut se faire par des formateurs relais, mais qui peut aussi se faire par des agences d'intérim, parce que certaines ont des projets qui sont liés aux handicaps. Et aussi et surtout l'accompagnement des managers, qui est quotidien, puisque ça peut sauver plusieurs questions, notamment au titre des aménagements au poste, savoir ce qu'il est possible de faire. Que vous dire d'autre ? Les objectifs, les engagements à venir, je vous disais tout à l'heure, c'est l'engagement sur la durée, il n'y a pas de doute. S'occuper du handicap en entreprise et au tir du recrutement, c'est un travail de longue haleine, mais les retours sont positifs. Tous les petits exemples que j'ai pu vous donner aujourd'hui, ont permis d'avoir une modification du parcours collaborateur, à savoir qu'il y a une grande partie où on oeuvre à accompagner les collaborateurs pour qu'ils aient confiance, par rapport à leur pathologie, qu'ils fassent une reconnaissance de travailleurs handicapés. On est passé à la phase de, aujourd'hui, je donne ma reconnaissance, ou je fais ma reconnaissance quand j'entre en emploi chez vous. Et ça, c'est tout le travail qui est mené au quotidien, notamment avec les partenaires, les visites d'entreprises qui sont assez porteuses. C'est plutôt un retour d'expérience positif d'oeuvrer au quotidien avec les partenaires et puis de créer des projets pour améliorer le recrutement des personnes en situation de handicap. À mon sens, il faut intégrer le handicap dans nos politiques recrutement. Il ne faut pas avoir deux processus différents. Il faut que ce soit intégré. Mais ça, c'est aussi des valeurs que je porte sur tous les projets. C'est un engagement, un accompagnement Alors, on n'a pas d'ambassadeur externe, mais c'est plutôt moi qui me charge d'accompagner les collaborateurs, les managers et de renforcer l'accompagnement des coordinateurs RSE. Et on continue à sensibiliser, à montrer des actions concrètes par l'intégration de collaborateurs en montrant les aménagements qu'on a pu faire sur leur poste de travail. Donc, notre engagement, il va se poursuivre. On n'est pas avard d'idées, donc il y a forcément des choses qui vont naître, notamment en regardant différents webinaires de l'université RRH. Je ne gagne pas de royalties, je vous rassure tout le monde. Mais c'est vrai, ça donne beaucoup d'idées. Il y a de quoi faire, je pense. Merci beaucoup, Sophie. Je ne sais pas si ça a été complet, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Eh bien, on va avoir les premières questions. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a quand même une politique handicap portée au plus haut. Vous avez évoqué le comète, embarquée dans la thématique RSE. Vous avez évoqué plan d'action, vous avez bénéficié à fond d'un état des lieux. Et comment vous avez fait pour arriver à ce plan d'action, notamment sur l'acte recrutement contre ? Alors, on a bénéficié, comme je le disais, du diagnostic de l'AGFIP et on a construit ensemble le plan d'action sur l'année à venir et l'année suivante. Et ensuite, on ponctue ce plan d'action par rapport à ce que l'on vit sur le terrain. S'il y a besoin de communiquer davantage sur certains points, si on voit que certains partenariats fonctionnent bien au titre du recrutement, on les poursuit. Donc, en fait, on nourrit le plan d'action quotidiennement. Je confirme, il n'y a pas de royalties. Le plan d'action, le diagnostic d'action, il est gratuit. C'est gratuit au sein de l'AGFIP, donc n'hésitez pas à le mobiliser. Je prends une question dans le type de discussion. Travaillez en intérim pour les personnes en situation de handicap ? Travaillez-vous avec des agences dédiées au handicap ? Oui. Les agences d'intérim dans mon secteur travaillent peu avec les personnes en situation de handicap ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, je travaille avec des agences d'intérim dédiées au handicap. On en a une très proche de nous qui en aura une autre prochainement, je pense. On a créé ce partenariat, c'est une rencontre qui a été faite par un différent réseau forum et on s'est posé autour d'une table en disant « qu'est-ce qu'on peut faire ? » parce que le sujet du handicap est un sujet important, stratégique, aujourd'hui pris à l'intérieur de toutes les entreprises. On a la chance d'être dans des ETI et donc de pouvoir quelque part avoir, j'espère ne pas dire de bêtises, mais peut-être plus de marge de manœuvre, plus de proximité pour aller vite et essayer de créer des projets un petit peu différenciants. Et donc, la première idée a été de créer du partenariat avec ces agents d'intérim dédiés au handicap, toujours de la même manière, présentation des métiers, présentation de l'entreprise, visite d'entreprise avec les personnes potentiellement intéressées. Et aujourd'hui, on élargit avec les autres agences d'intérim puisque quand on se renseigne auprès des agences d'intérim, certaines commencent à créer des projets autour du handicap assez intéressants. Alors, je ne sais pas si je suis dans la confidence, donc je ne peux pas vous parler d'autres agences d'intérim actuellement qui me sollicitent, mais effectivement, il faut en parler régulièrement parce que, que ce soit même Pôle emploi, il faut sans arrêt répéter que le handicap n'est pas un sujet. Et donc, les partenariats sont plutôt bien menés. Maintenant, oui, toutes les agences ne sont pas encore à l'aise, je pense, avec le sujet du handicap, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup. Donc, effectivement, il existe des EATT, des entreprises adaptées qui se sont accolées à des agences d'intérim pour proposer des candidatures de personnes en situation de handicap. On revient un petit peu sur la notion de formation, la formation aux membres du COMEX, quel contenu, quelle durée ? En fait, j'ai présenté le projet du handicap en COMEX en présentant des chiffres parce que parler à un DG, c'est par les chiffres avant tout. Donc, j'ai sorti les plus beaux chiffres, les chiffres les plus parlants au titre du handicap, ce qui les a assez étonnés. Et je leur ai proposé une formation et c'est eux qui m'ont dit 45 minutes top chrono. Donc, on a travaillé avec la GFI pour connaître, identifier les lignes directrices de cette formation sensibilisation. Et la personne a tenu 45 minutes, mais le COMEX, c'était 1h30 puisqu'il y a eu 45 minutes de questions. Donc, un vrai intérêt derrière. Et c'était les messages forts au titre du handicap. Qu'est-ce qu'un handicap ? Quels sont les différents types de handicap ? Combien de personnes ça concerne et combien ça va concerner ? Le temps que ça peut prendre d'accompagner un collaborateur qui hésite encore à avoir la reconnaissance parce que c'est un travail de lune d'hérent. Donc, c'est tous ces sujets-là qui m'ont été présentés en COMEX il y a un an et demi maintenant. Merci beaucoup. Mise en place du plan d'action, est-ce que vous constatez déjà le bénéfice ? Oui. Si oui, comment ? Alors, je vais me concentrer sur le recrutement. Oui. Oui, parce qu'on en parle. Parce que c'est plus facile d'en parler aujourd'hui. Oui, parce que les collaborateurs... Là, je dois avoir 4 recrutements de collaborateurs en fin 2021 qui, dans leur dossier d'embauche, ont donné leur reconnaissance parce qu'on en avait parlé en entretien. Donc, les bénéfices sont là. C'est long, ce n'est pas des chiffres qui vont exploser, c'est vraiment sur la durée. Par contre, ça s'incre tranquillement en entreprise et dans les différents services. et d'autres bénéfices, des collaborateurs qui nous donnaient des bonnes idées, des projets. Ça porte ses fruits. C'est très motivant. Donc, vous êtes plutôt d'accord quand on dit politique handicap, politique des petits parents ? On ne révolutionne pas tout d'un coup ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfin, à mon sens. Encore une fois, c'est mon avis. Pour moi, c'est à petits pas, mais avec un bon soutien, ça vose bien. Vous avez évoqué la refonte de vos fiches de poste. Comment vous êtes prise ? Uniquement l'équipe propriétaire, les managers ont été inclus, services de santé au travail. Comment vous avez procédé ? Alors, les fiches de poste, non. Les offres d'emploi, oui. Les offres d'emploi, pardon. Les offres d'emploi, en fait, nous, je n'ai pas inclus les managers dedans. Ils ont été informés. On leur a dit comment ont été construites nos offres d'emploi. Ils l'ont vu, ils adhèrent. On ne parle pas de handicap, mais si vous regardez nos offres, on est vrai qu'on parle d'aménagement, de temps de travail, d'organisation du temps de travail. Et c'est vraiment un entretien qu'on en parle, mais c'est l'entretien RH. Quand on a des sujets avec les candidats, on leur demande s'ils souhaitent qu'on en parle au manager qui va les rencontrer pour, justement, qu'ils puissent, sans que si de surprise, travailler, justement, à cet aménagement horaire, cet aménagement de l'organisation du temps de travail. Et le candidat va nous dire oui, il n'y a pas de problème. Alors, on ne donne pas des éléments de détail sur la situation du handicap, mais on explique qu'il y aura un aménagement du temps, que la personne pourrait être à 100 % ou pas. C'est des choses qu'on explique au manager. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est vraiment une notion qu'on a mise sur les offres d'emploi et on accentue un peu plus particulièrement en entretien. Mais il n'y a rien sur les fiches de poste puisque mon fiche de poste n'est pas attachée à la personne dont elle est. Est-ce que vous pouvez revenir sur les actions externes que vous réalisez pour renforcer vos recrutements ? Vous avez retravaillé les offres et à la réseau. On a retravaillé les offres. Au titre de la RSE, on communique grandement auprès de nos partenaires sur tout ce que l'on met en place et notamment du coup sur notre premier engagement au titre des collaborateurs et du handicap. Ensuite, je vais déborder sur la sensibilisation communication puisque forcément, c'est de la communication et de la sensibilisation au quotidien auprès de nos partenaires externes et bien évidemment auprès des candidats. Je ne sais pas si je... Merci beaucoup Sophie pour votre témoignage. Sensibiliser, communiquer, recruter. On part sur le maintien dans l'emploi. Nicolas André ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours une grande surprise pour nous de découvrir qu'on est à peu près... On est un peu une exception de remplir notre obligation parce qu'on n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires et de faire autant que les collègues qui ont parlé précédemment. Alors, Buffet-Crampon, c'est une prêlée maintenant à une entreprise avec une histoire assez longue puisqu'on a été créé en 1825 et c'est né d'une histoire d'amour puisque M. Buffet, qui était facteur d'instruments sans beaucoup de moyens, a rencontré une jeune femme qui s'appelait Zoé Crampon qui, elle, avait plus de moyens et ils se sont mariés. Ils ont créé la marque et ils ont, donc, en 1825, ils ont ouvert une première petite boutique Passage du Grand Cerf à Paris et depuis 1850, ils sont à Mantes-la-Ville entre Paris et Ronde. Donc, aujourd'hui, Buffet-Crampon, c'est donc une marque emblématique qui fabrique des clarinettes professionnelles essentiellement, qui est reconnue pour ça dans le monde entier parce qu'on est à 90% de notre production et on est présent dans tous les orchestres, dans tous les grands orchestres du monde, il y a des instruments de notre marque. Donc, c'est à peu près 280 collaborateurs en France avec, donc, une usine de production, une holding, deux showrooms en France et puis, c'est aussi deux usines en Allemagne. C'est une usine en Chine, une usine aux États-Unis et différents showrooms à Amsterdam, à Pékin, à Tokyo. Avec notre particularité, c'est que nous ne travaillons pas avec des distributeurs mais au camp directement à des magasins et donc, on a une connaissance très précise de la majorité des consommateurs, des utilisateurs financiers. Donc, le groupe, c'est à peu près 900 salariés dans le monde et c'est hors Covid quand il a bien 100 millions de chiffres d'affaires par an. Chez Buffet Crampon, on a effectivement 8-6%, rempli notre obligation. Je rejoins ce que disait Thibaut tout au départ. Moi, quand j'ai commencé dans Ressources humaines, déjà, je ne sais plus si Buffet Crampon, mais une de mes premières missions m'a dit qu'il faudrait que tu recenses les salariés qui sont en situation de handicap. Ce n'est jamais très simple quand même d'aller voir des connaissances même quand tout le monde vous connaît, d'aller demander. Bon, j'étais un peu joie, je ne savais pas trop comment faire. c'est finalement nécessité quand même cette problématique de recueillir cette information qui est importante. Après, je pense que chez Buffet Crampon, notre atout, c'est que d'abord, on a une moyenne d'âge qui est assez élevée puisqu'on a plus de 46 ans avec une ancienneté aussi de plus de 16 ans. Et dans nos ateliers, c'est même beaucoup plus que ça. On a des salariés qui partent en retraite avec 42, 44 ans d'ancienneté. Donc, ce qui veut dire que derrière tout ça, il y a forcément, avec en plus des métiers très spécifiques, des compétences assez uniques, assez rares. Et donc, avec cette conscience pour nous que notre collaborateur, il va falloir l'accompagner tout au long de sa carrière et que, oui, peut-être qu'à un moment ou à un autre, il aura plus de difficultés peut-être et qu'il va donc falloir travailler sur l'adaptation de son poste. Je pense aussi, ça, c'est plus terre à terre, mais que les directions successives depuis 30 ou 40 ans ont eu toujours une aversion pour les taxes. Donc, finalement, ne pas payer la taxe, c'était aussi un effet un peu pervers, mais pas un pervers, mais non, puisque finalement, au moins, ça favorise l'emploi de ce type de population et que c'est complètement intégré dans nos valeurs et que ça ne présente aucun problème particulier. Je pense qu'en termes de communication, ce qui a été, on a plusieurs expériences, je dirais aussi, c'est que, d'abord, on a eu une collègue il y a une quinzaine d'années qui a tenté de mettre fin à ses jours et qui, aujourd'hui, est en fauteuil et on a été absent pour très longtemps, on l'a conservé dans les effectifs et quand elle est revenue, on a tout fait. Avec l'ancien directeur de l'usine, on s'est un petit peu battu parfois mais pour dire qu'il fallait qu'elle revienne et qu'on allait se débrouiller parce qu'il y a du handicap physique mais il y a aussi un peu du handicap mental aussi et voilà, on a tout fait et parfois, avec certains collaborateurs, c'est un peu compliqué parce qu'il faut adapter les règles, il faut créer des collaborateurs qui veulent bien aussi s'en occuper, ne serait-ce que, par exemple, quand vous faites des exercices d'évacuation incendie, quand vous avez un étage et que vous avez une personne comme ça en fauteuil, ce n'est pas si simple que ça, mais ça s'est toujours bien fait et je pense que c'était un exemple pour tout le monde. On a eu aussi dans mon équipe, moi j'ai un responsable qui était en fauteuil, qui était un premier polyhandicapé mais qui parlait de son handicap sans aucun complexe, qui était donc finalement très bien intégré et je pense que ça aussi ça permet dans cette information, cette communication, révéler son handicap, de dire à chacun que ce n'est pas un handicap. Je pense aussi que quand vous avez une personne, un salarié dans cette situation dans une équipe et que ça part, l'ensemble de l'équipe y trouve son intérêt, c'est aussi beaucoup plus facile. je pense par exemple qu'on avait une collaboratrice qui avait une reconnaissance travailleur handicapée, qui avait des problèmes d'oreille interne, il a fallu isoler phoniquement l'espace de travail, elle n'était pas forcément seule dans cet espace de travail, donc ça a profité à tout le monde et tout le monde y a vu son intérêt. donc ça permet aussi je pense de discuter, de dialoguer autour de cette problématique et de faire en sorte que ça se passe très bien pour tout le monde. Après, aussi dans cette idée de communication aussi sur le handicap, peut-être aussi le fait d'en parler de façon plus ouverte, j'en parlais avec Hélène tout à l'heure en ce début, là on est en train de faire Noénaou et on va puisqu'on a notamment une collaboratrice d'office et handicapée suite à un accident de voiture et donc chez nous il y a deux jours d'enfants malades par an et donc pour les personnes pour les salariés qui ont des enfants en situation de handicap on va rajouter trois jours. Ce n'est pas grand-chose ça ne change pas grand-chose au sujet parce qu'avant en fait cette collaboratrice par exemple son fils quand elle venait elle venait me voir moi soit le directeur d'usine on trouvait toujours un arrangement pour faire en sorte mais je pense que ça peut contribuer quand même aussi à faire en sorte qu'on parle de ce sujet et que ce ne soit vraiment pas tabou dans l'entreprise on favorise on favorise aussi beaucoup moi je suis très attaché parce que j'étais confronté je pense que quand on est confronté aussi à une situation on est peut-être un meilleur ambassadeur aussi mais sur ce n'est pas tout à fait le handicap mais sur les reprises de travail notamment le temps thérapeutique pardon aussi où on va et parfois je lutte avec des managers parce que forcément l'intérêt de l'entreprise à ce moment-là ce n'est pas toujours évident mais moi je considère et mon président aussi je n'ai pas trop du fiscal convainc que ça fait partie de notre responsabilité ça fait partie de la guérison de notre salarié que de pouvoir l'accueillir le plus tôt possible en temps partiel même si ça va peut-être être que deux matinées par semaine que ça perturbe le flux ça crée tout un tas de perturbations mais c'est important c'est très important de lui permettre de revenir parce que c'est bon pour sa santé et que c'est bon aussi pour l'entreprise donc je pense que c'est toutes ces mesures qui font sans doute qu'on a un score pour nous qui à chaque fois nous stupéfait qu'on puisse remplir notre obligation mais de voilà ces engagements au quotidien et ces valeurs qui sont les nôtres d'intégration de nos collaborateurs quels qu'ils soient après on a des c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure sur nos métiers qui sont très spécifiques après il y a alors c'est pas tout à fait sur le handicap mais on a découvert il n'y a pas très longtemps que tous nos postes en fait j'interroge une agence d'intérim pour un collaborateur et on me dit il est gaucher je dis bah oui le travail il est gaucher et en fait quand il est arrivé au poste de travail chez nous tous nos postes de travail sont pour droitier mais on ne s'était en fait jamais posé cette question alors sans doute on a des gauchers c'est évident qui sans doute parce qu'ils sont là depuis très longtemps sont gauchers un peu contrariés enfin voilà ils sont en idex mais du coup ça nous a incité à repenser un petit peu les postes de travail faire en sorte qu'il n'y ait plus de problématiques gauchers-droitiers que ça puisse être tout à fait interchangeable et sans aucune sans aucun problème la problématique que vous voulez éventuellement évoquer pour terminer c'est à laquelle on est un peu confronté ça a été un petit peu abordé sur les dossiers c'est-à-dire qu'avant on avait beaucoup de la reconnaissance de travailleurs handicapés elle était à vie une fois qu'on l'avait ce qui n'est plus le cas aujourd'hui et ce qui est quand même un peu qui est compliqué parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de collaborateurs vu la masse de travail à accomplir pour avoir cette reconnaissance quand ils la perdent ils n'ont plus envie de refaire le dossier pour qu'à nouveau elle soit valide peut-être parce que justement on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent rester dans l'emploi mais c'est quand même aussi un peu dommage parce que le système peut être un peu pernicieux merci beaucoup n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion là on entend beaucoup de choses il y a des choses qui font écho un petit peu au témoignage de Sophie Sophie disait préparer l'arrivée d'un nouveau collaborateur en situation de handicap vous évoquez la préparation du retour d'une personne qui a été en arrêt par exemple en arrêt maladie donc durée notamment avec le temps thérapeutique partiel c'est important vous évoquez l'importance du collectif aussi dans le maintien dans l'emploi je trouve ça très intéressant que ça bénéficie un aménagement de poste dédié à une personne en situation de handicap peut bénéficier au collectif donc là on est plutôt sur la effectivement on travaille sur la cuiveté la qualité de vie au travail alors on revient avec votre dernier partage la RQTH on revient à comment on accompagne les collaborateurs comment on arrive à les mobiliser pour se faire reconnaître aujourd'hui la RQTH effectivement elle est délivrée pour un an cinq ans dix ans sans date de fin si on est proche de la retraite ou si le handicap est jugé irréversible mais on a pour une partie encore on a effectivement une date de fin de validité qui oblige le collaborateur à redéclencher la démarche tous les cinq ans donc un an avant qu'il ait que sa date de fin arrive et ça c'est vrai que c'est encore une contrainte même s'il y a eu cette simplification pour les handicaps jugée irréversible parce que je coupe juste mais mon responsable qui était lui c'était irréversible avait assez mal pris la chose d'être obligé de refaire son dossier il trouvait ça lui humainement il trouvait que c'était un peu scandaleux inadmissible oui oui c'est vrai ça en fait de septembre 2018 cette simplification si on peut l'appeler l'appeler ainsi donc oui oui après il y a des démarches simplifiées pour l'obtention de la RQTH mais il est vrai qu'on est dans une démarche administrative et ça fait écho à ce que disaient tout à l'heure Emmanuel et Julien de Epner de se faire accompagner aussi par un ambassadeur externe pour avoir cette aide sur le remplissage du dossier administratif ça peut être aussi aidant facilitant pour le pour le salarié surtout en général quand on parle le peu qu'on communique c'est aussi sur le fait que le handicap c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est peu visible finalement les deux exemples que j'ai donnés sont en fauteuil mais moi sur mes 6% 90% je ne sais même pas moi personnellement qu'ils ont une reconnaissance parce que ça ne se voit pas et on ne sait pas en plus parfois ils nous le disent on nous dit oui parce que j'ai tel problème voilà mais autrement ça peut être assez transparent mais si je pense beaucoup de collaborateurs pensent que ça va être un handicap un double handicap pour eux de dire à leur employeur merci beaucoup pour votre pour votre témoignage Thibaut je reviens vers vous je ne vous ai pas oublié je suis toujours là sur la partie créé des partenariats de long terme vous l'avez évoqué dans vos propos introductifs est-ce que un petit peu pour conclure cette séquence est-ce que vous pouvez revenir dessus alors là au titre de président de Sterimed et puis avec votre casquette de président de la commission handicap du métier c'est ça je change de casquette mais elles sont elles sont complémentaires donc Sterimed j'en ai dit quelques mots peut-être juste pour donner quelques notions de nombre de personnes on a dix sites industriels dans le monde un aux Etats-Unis deux au Mexique trois en France un en Angleterre un en République tchèque et deux en Chine donc on est vraiment sur l'ensemble de la planète et on a à peu près 1200 collaborateurs aujourd'hui dans le groupe un chiffre d'affaires d'environ 230 millions et donc ce qu'on a essayé de faire alors je partage beaucoup de choses qui ont été merci d'ailleurs à Nicolas à Julien à Emmanuel à Sophie d'avoir accepté d'intervenir durant ces deux heures et beaucoup de choses ont été dites déjà donc je vais faire répéter et peut-être pour illustrer quelque chose qui est en cours dans beaucoup d'ETI et qu'on a aussi fait chez Sterimed qui sont des partenariats extérieurs il y a bien sûr tout ce qu'on peut faire à l'intérieur tout ce qu'on peut faire en recrutement tout ce qu'on peut faire en maintien dans l'emploi et puis toujours dans la durée et ça ça a été déjà à plusieurs reprises et je crois que dans les partenariats c'est pareil ça s'inscrit dans le long terme c'est très important chez nous on a voilà à titre d'illustration un collectif qui s'appelle Andy Wings qui est né je pense en 2015 c'était même avant la création de Sterimed Sterimed existe depuis 2016 alors pour le coup on en est très récent mais bien sûr on n'a pas 1500 collaborateurs en 5 ans encore qu'il y a des boîtes qui arrivent mais ce n'est pas notre cas on a construit Sterimed à partir d'entités qui pré-existaient en particulier l'une qu'on a détachée d'un grand groupe en 2016 et que je l'ai que dirigée à partir de laquelle on a créé Sterimed et donc c'est une de nos usines françaises aujourd'hui et dans cette usine il y a un collectif qui s'est mis en place de manière j'allais dire spontanée autour de ces sujets de handicap pour faire venir des associations faire des animations être un peu le comité d'organisation des journées de solidarité par exemple la journée du Téléthon par exemple des journées autour d'actions associatives très locales autour de l'usine en l'occurrence qui est dans le sud de la France dans les Pyrénées-Orientales et donc cette sensibilisation finalement a commencé par la création d'un collectif alors évidemment il y a toujours plein de talent dans les entreprises ça c'est formidable et les DRH qui sont autour de la table je pense ne me contradiront pas et donc assez rapidement il s'est avéré qu'il y en avait un qui était un bon dessinateur donc ils ont créé un logo il y en avait un autre qui était un bon musicien donc ils ont créé une petite musique qui va bien bref ils ont fait tout un tas de choses alors évidemment avec le soutien bienveillant de la direction du site et des DRH etc mais c'était quelque chose qui était assez spontané dans la manière de vivre ça Andy Wings le nom du Andy Wings H-A-N-D-I-W-I-N-G-S pardon je lis la question qui arrive aussi voilà donc ils doivent avoir il y a je crois un compte Twitter alors qu'il n'est peut-être pas animé tous les jours c'est le moins qu'on puisse dire mais voilà donc il y a eu ce type de choses et à travers ce collectif en fait qui a noué des partenariats avec des associations locales moi je crois beaucoup au local au territorial surtout sur des sites industriels comme les nôtres mais c'est vrai aussi le site de service nous dans cette usine il y a 250 300 salariés donc c'est un site relativement important en tout cas pour nous et localement dans son environnement territorial il est important et le fait que voilà il y ait cette image qui soit renforcée donné à travers des partenariats avec des associations locales il y a eu une course qui était organisée autour de l'usine il y a des portes ouvertes qui ont été organisées pour la petite anecdote alors là j'étais intervenu moi parce que c'est l'histoire que j'étais tombé dessus mais c'était pas du tout quelque chose qui avait donné une plainte mais on organise des portes ouvertes dans certains de nos sites et c'est un site industriel avec des grosses machines chaudes dangereuses qui tournent avec des trous avec des portes voilà des escaliers dans tous les sens c'est un vieux site et la première fois qu'on a organisé des portes ouvertes pour justement ouvrir un peu le site sur son environnement territorial et géographique il était écrit sur l'annonce qu'on avait placardé un peu partout dans tous les villages alentours inaccessible aux personnes handicapées bon alors du coup je suis tombé dessus j'ai dit pourquoi c'est inaccessible aux personnes handicapées ah parce qu'il y a des escaliers parce qu'il n'y a pas d'ascenseur parce qu'il y a des trous partout parce qu'il y a des choses dangereuses parce qu'on ne peut pas passer ci et donc en réfléchissant en fait tout simplement au parcours on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible d'ouvrir l'usine aux personnes handicapées donc ça passe par ce genre de choses et qui sont je dirais de l'ordre de la sensibilisation mais aussi de l'ordre des partenariats avec des associations locales qui nous ont aidé à mettre en oeuvre un certain nombre d'actions un certain nombre d'événements etc. qui continuent à avoir lieu des ventes de brioches des choses etc. le deuxième volet des partenariats que je voulais évoquer c'était le partenariat avec des exapts toujours pareil c'est très local la plupart des sites des ETI sont évidemment c'est très rare qu'un site industriel ou d'activité important soit au cœur d'une ville donc ça veut dire que c'est plus ou moins dans la campagne c'est le cas de beaucoup de nos sites et donc il y a toujours dans les alentours des associations des établissements médico-sociaux des entreprises adaptées des choses comme ça et donc avoir cette démarche très simple et très locale qui consiste à aller nouer un partenariat et réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble à long terme avec des établissements de ce type et bien là aussi alors d'abord peut déboucher sur l'emploi lui-même c'est-à-dire qu'il peut tout à fait y avoir et on a un cas en l'occurrence une embauche derrière et puis surtout c'est de l'emploi indirect puisque l'emploi il est dans l'établissement médico-social dans les actes dans le A mais malgré tout c'est de l'emploi et donc ça des partenariats de cette nature sont tout à fait sympathiques une petite anecdote là aussi c'est plus sur la côté sensibilisation mais qui s'est transformée en partenariat notre site aux Etats-Unis qui est un petit site quelques dizaines de personnes n'avaient jamais vraiment réfléchi à ce sujet c'est un petit site ils font la même chose depuis très longtemps etc. et puis il n'y a pas vraiment de RRH local c'est trop petit et voilà et puis le fait de voir un peu que dans le groupe on parlait du sujet du handicap qu'il y avait le comité Andy Wink qui s'était créé que moi je prends la parole sur le sujet de temps en temps etc. un jour la responsable administratif du site en question a réalisé que tous les jours depuis elle doit être responsable administratif du site depuis 15 ans de tous les jours depuis 15 ans elle passe devant un établissement entre chez elle et l'usine tous les jours un établissement qui accueille des personnes handicapées polyhandicapées en l'occurrence autistes etc. et puis un jour en allant au bureau elle s'est arrêtée elle s'est arrêtée dans la cour elle a frappé et puis elle a posé la question elle a dit ben voilà moi je suis responsable administratif d'une usine qui n'est pas très loin on réfléchit etc. et ben quelques semaines plus tard il y avait 4 personnes handicapées et 2 de leurs accompagnateurs donc 6 personnes au total 2 accompagnateurs bien sûr qui ne sont pas des personnes handicapées mais il y avait un partenariat qui s'était mis en place qui avait débouché sur un emploi direct pour ces personnes qui nous nous rendait service parce qu'il y avait tout un tas de trucs voilà qui n'étaient pas enfin sur lesquels on pouvait très bien en y réfléchissant sans pas très longtemps mettre en place une adaptation assez facile pour des personnes atteintes de handicap à condition qu'elles soient bien accompagnées et donc ça fait ça fait quelques mois maintenant que c'est en place et que ces personnes nous ont rejoint ça se passe aux Etats-Unis ça aurait très bien pu se passer en France ça aurait très bien pu se passer ailleurs c'est la notion c'est la notion du partenariat mais qui naît de la sensibilisation avec quelqu'un qui un jour arrête sa voiture à l'endroit où il passe depuis 15 ans et puis fait quelque chose voilà donc voilà moi je crois je crois beaucoup à ça très local après il y a les partenariats nationaux alors ça c'est autre chose le partenariat entre le METIP et la GFIF en fait partie ça ça a plus pour objet de donner un cadre de favoriser les prises de parole de communiquer de dédramatiser de démystifier on disait tout à l'heure donc tout ça tout ça évidemment est très utile mais à la fin de la fin ce qui se passe sur le terrain est vraiment super important dernier point que je voulais aborder c'est le sujet du mécénat il y a maintenant les ETI sont organisées si on peut dire beaucoup d'ETI qui font du mécénat c'est-à-dire les mêmes en fait partie et je suis sûr que toutes les autres qui sont autour de la table aussi une des caractéristiques des ETI c'est de ne pas trop aimer communiquer ou pas très bien ou voilà de faire des choses qui sont en général formidables mais un peu dans son coin et dans leur coin mais je crois que également sur le plan du mécénat des partenariats de long terme peuvent donner des résultats tout à fait formidables on a nous un partenariat c'est une illustration c'est pas spécialement un exemple mais voilà avec une association qui s'appelle Up for Humanness depuis 5 ans maintenant et que on a renouvelé le partenariat et ce qui est important c'est que ce soit dans le long terme parce que les associations souvent effectivement passent leur temps à chercher de l'argent ça c'est une caractéristique de l'association mais elles ont besoin de se projeter comme n'importe quelle organisation et donc une ETI parce qu'elle est un peu plus grosse qu'une PME parce qu'elle peut avoir une démarche suivie sur le moyen long terme est capable et ça me semble très important de s'engager par exemple sur un programme de mécénat de 5 ans avec une association qui du coup va avoir une visibilité sur le fait ok tous les ans pendant 5 ans je vais avoir temps qui va tomber dans ma caisse et ça va me permettre de me projeter de développer mon plan d'action mais mes propres voilà la raison d'être pour laquelle j'ai été créé et donc voilà en l'occurrence le plan d'Humanesse a un volet intégration des personnes handicapées dans l'emploi qui s'est développé autour de quelque chose qui s'appelle UpEmploi c'est une initiative que il y en a des centaines c'est vraiment pas difficile à trouver voilà à supposer qu'on ait là aussi une démarche structurée un peu de long terme voilà en quelques mots ce que je pouvais dire ce que je pouvais dire sur le sujet des partenariats de long terme je voudrais encore une fois profiter avant de vous rendre la parole Hélène pour remercier infiniment d'abord tous ceux qui étaient là à nous écouter on était une trentaine j'espère que l'année prochaine on sera 50 ou 100 voilà à cet événement et puis remercier bien sûr tous les intervenants qui ont bien voulu consacrer de leur temps et préparer tout ça et Pierre-Emmanuel et Hélène en particulier pour avoir mis tout ça sur pied de manière magistrale voilà merci beaucoup Thibault merci déjà pour avoir remis en visibilité effectivement le secteur protégé et adapté ça fait partie des axes d'une politique handicap même si on l'oublia un petit peu aujourd'hui avec la réforme qui est plutôt incitative sur l'emploi direct ce sont des vraies passerelles aussi pour les personnes en situation de handicap de repasser vers le milieu ordinaire il y a les CDD3 je vous suis je remercie l'ensemble de nos intervenants pour leur témoignage je crois qu'il n'y a rien de mieux que de partage de cas concrets de bonnes pratiques pour impulser les choses et donner envie de poursuivre sur le sujet et de se dire que c'est possible je remercie également nos participants je remercie petite dédicace effectivement à Pierre-Emmanuel je me permets nos participants bien sûr une fois déconnectés vont sur le site de la GFIP pour s'inscrire sur l'espace collaboratif ils ont en pleine séance téléchargé le VADEMECOM et ils basculent sur une lecture je crois qu'on peut se dire se dire cela voilà il y a des événements en parallèle qui se qui se poursuivent dans le cadre de cette université il y a plein de choses qui se passent également en distanciel il y a du présentiel donc n'hésitez pas le métier est là les clubs sont là la GFIP est là maintenant à vous de nous contacter on vous attend merci beaucoup très bonne fin d'après-midi à tous à très bientôt à bientôt au revoir